et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live dans ce nouveau lu de votre parole et mes amis car on est de retour pour un nouveau live mais j'ai dit au moins trois fois donc je pense que tout le monde a compris et aujourd'hui 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 aux directs vous arrive pas les conditions différées du direct live de tout de suite maintenant nous avons invité spécial jors et spécial car nous recevrons mathieu bonin de Chiello ! Salut Mathieu, comment vas-tu ? Salut, ça va bien. Est-ce que tu te sens en forme là ? Ouais, au vrai. Est-ce que t'as passé une bonne journée en notre compagnie ? Non, ça va, on s'est un peu baladé dans Lyon, donc ça fait toujours plaisir. Posé, au calme, au frais. Je pense qu'il va y avoir du lourd là. On a prévu une longue liste de jeux, mais on y reviendra plus tard. Nous avons aussi Umberling qui est là, qui est chaud. J'ai arrêté de m'appeler Mathieu aujourd'hui. C'est moi Mathieu. Il n'y a qu'un Mathieu, il ne peut y en rester. Comme nous, héros à louer, on peut avoir qu'un seul héros. Exactement. Et nous avons le grand Manitou, le héros du peuple, le Chaman. Bonjour. Est-ce que toi, ça va aussi ? T'es pas trop fatigué de t'aider à Lyon ? Un petit peu, ouais. Il faisait chaud en fait. Puis les mecs qui filmaient, ils nous demandaient tout le temps d'être en plein soleil. Parce que visiblement, c'est mieux d'être en plein cagnard à 13h de l'après-midi qu'à 17h à Londres. C'est vrai que c'était chaud comme jour. Ouais, ça a chauffé, ouais. Tu fais des couleurs. Et toi-même ? Moi, Dap, je suis là, je suis présenté évidemment pour jouer. Alors, on va commencer avant d'expliquer un petit peu, rentrer en détail. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Quels jeux on va jouer exactement ? Alors, on a choisi un panel de petits jeux de chez Yellow. Donc, on a Mathieu. On s'est dit, d'habitude, on fait un peu n'importe quoi quand on joue à des jeux. Là, au moins, il y a rien qui les connaît. Donc, on va faire ça. Donc, héros à louer. Petit jeu, on va commencer. C'est un jeu de la gamme mini de Yellow. Après, on va faire... Peut-être pas dans cet ordre-là, on verra. Welcome to the Dungeon. Encore un petit jeu mini. Et puis, après, les avis sont un petit peu partagés. Moi, je voudrais jouer à mon top. Compact Curling, bien sûr. Et puis, on va finir avec un petit Creativity. Voilà, un petit jeu marrant. Donc, voilà. Et là, on va commencer par Héros à louer. Alors, avant de rentrer dans Héros à louer, je vais préciser aux gens, voilà. Merci à ceux qui nous suivent, ça fait plaisir. N'hésitez pas à réagir avec nous au live, à poser des questions. Que ce soit sur le jeu, que ce soit à Mathieu, que ce soit à nous. Enfin, faites-vous plaisir, des petits commentaires. N'hésitez pas à commenter la partie. Faire des blagues. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Du coup, on va rentrer un petit peu dans les règles de Héros à louer. C'est le jeu auquel on va commencer à jouer. Et je vous propose de regarder tout de suite le Ludo Chrono, qui va vous expliquer les règles. Et on se retrouve juste après pour la partie. En live. Héros à louer, c'est ça ? Héros à louer, tout à fait. La régie qui est prête à aller au top niveau. Une régie de qualité pour une équipe de qualité. Attention, on va voir ce qu'il va nous lancer. Allez, à tout de suite, les amis. Salut, c'est Chaman de Ludovox. Bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Héros à louer. Un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans en 30 minutes. Alors, l'objectif donc dans Héros à louer va être de recruter des héros, car nous sommes dans une taverne. Donc, nous avons un jeu qui est constitué de cartes. En début de partie, nous allons avoir deux héros directement devant nous. Donc, tous les héros sont numérotés de 1 à 7. Et notre objectif est de recruter 6 héros différents. Le premier joueur qui réussit à avoir 6 héros différents gagne la partie. Ou alors, celui qui aura le plus de héros quand la pile sera écoulée. Donc, le premier joueur va tourner et la première chose qu'il va faire, c'est de retourner la première carte de la pioche pour regarder une condition. Donc ici, en bas de la carte, nous allons avoir une condition. Donc là, c'est marqué 5 ou plus. Donc, cela veut dire que je dois faire passer une carte qui vaille 5 ou plus et qui va être le héros vagabond du tour. Donc, dans ma main, en début de partie, j'ai 5 cartes. Je vais poser une carte qui respecte cette condition face cachée et je vais la passer à mon voisin de gauche. Donc, mon voisin de gauche va recevoir cette carte et à plusieurs actions possibles. Principalement, il va pouvoir recruter la carte. Dans ce cas-là, il la retourne et il essaye de la recruter. Soit la faire passer au suivant parce qu'il refuse de recruter. Soit me demander des indices. Pour me demander des indices, en fait, il va me faire passer des cartes. Donc, il va prendre une carte de sa main. Imaginons que c'est sa main. Il me fait passer une carte face cachée. Je vais la regarder et je vais lui répondre oui ou non. Il peut dépenser plusieurs cartes de cette manière-là, mais donc, il va perdre des cartes et la pioche est assez limitée dans ce jeu. Donc, il va en donner une deuxième. Je vais lui dire non et il va pouvoir choisir s'il recrute ou non. Imaginons qu'il recrute. C'est un set, un magicien. Donc, je l'ai bien eu puisqu'on n'a pas le droit d'avoir deux cartes devant soi qui soient identiques. Donc, il va prendre les deux cartes et les deux héros sont éliminés. Il ne peut plus bénéficier de cette carte-là. Et en plus, en cas d'égalité en fin de partie, le joueur qui a le moins de héros éliminés gagne la partie. Donc, c'est très important. Ajouté à cela, chaque personnage a un pouvoir. Donc, chaque personnage que nous avons réussi à recruter va pouvoir être utilisé pour lancer un pouvoir bien particulier. Donc, en commençant par le 1, la poule enragée permet d'annuler le pouvoir qui a été joué par un autre joueur. Le pyromane permet de détruire un héros vagabond qui est en train de tourner. Par exemple, un héros vagabond arrive à un joueur. On sait que c'est une carte qui va l'arranger. On utilise le pyromane. Le héros vagabond qui pourrait être recruté par le joueur est alors détruit et annulé. Donc, aucun héros ne saura recruter ce tour-ci. La sorcière permet de regagner l'utilisation d'un pouvoir d'une carte qui a déjà été utilisée. Ensuite, nous avons le maître chien, le cap, qui permet d'empêcher un joueur de recruter. Le 5 qui va être le sergent permet carrément d'aller consulter secrètement la carte vagabond qui est en train de tourner pour savoir si elle nous intéresse ou si on doit empêcher un autre joueur de la recruter. Le chevalier noir permet d'ignorer la condition de départ. Donc, c'est une carte qui va être jouée au moment où, par exemple, je retourne ma condition en début de mon tour qui dit je dois jouer une carte de vagabond de 3 à 5. Alors, j'utilise le chevalier noir et je vais pouvoir jouer ce que je veux. Donc, par exemple, je vais jouer un 1 ou un 2. Donc, les autres joueurs ne sauront pas ce que je suis en train de jouer. Et enfin, le magicien, le 7, est la seule carte d'ailleurs qui permet de piocher immédiatement deux cartes pour avoir plus d'options dans sa main, pour demander des indices ou pour alors envoyer des cartes de vagabond autour de la table. Voilà. Donc, c'est un jeu qui se joue très rapidement, qui peut être assez fun parce que, donc, on peut se faire un peu des sales coups. On peut essayer de casser les héros des autres joueurs en leur envoyant des pièges avec un héros qu'ils ont déjà. On peut essayer de les bluffer en faisant croire, par exemple, qu'on essaye de détruire une carte qui les intéresse pour les forcer à utiliser une poule enragée pour annuler mon pouvoir. Alors qu'en fait, par exemple, c'est une carte qui ne les intéresse pas, mais on leur fait croire que c'est une carte qui les intéresse de cette manière-là, etc. Donc, c'est un jeu avec un peu de bluff, assez fun, qui tourne assez vite et on en refait facilement plusieurs parties d'affilée. Voilà. Maintenant, à vous de jouer ! Et de retour, les amis ! Du coup, on va rentrer dans le jeu après cette explication de règles, même si sur le chat, tout le monde n'était pas très content. Mais bon, c'est pas grave. Il faut que les gens apprennent les règles. Oui, c'est ça ? Tout bien installé. Nickel. Attends, mais est-ce qu'on peut avoir un petit du plateau, chère Régie, que l'on place nos cartes de telle manière à ce qu'on voit ce qu'on est devant souvent ? Ouais, c'est vrai. C'est bon. D'accord. En fait, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas grave. On nous a confirmé que c'était bon à la Régie. Donc parfait, celui qui commence... C'est aléatoire. Voilà. Il n'est pas là, donc c'est toi. Ok. Ouais, vas-y, commence, Humberling. Quand ma première part n'est pas là, c'est... Bah écoute... Je vais avoir une poule enragée, donc la poule enragée, ça me dit que je vais jouer un 3 ou moins. Alors, 3 ou moins, je cherche ça dans ma main, et... Ça m'arrange vachement. Tu vois qu'on y voit, là ? Ouais, ça t'arrange bien. Ça me fait plaisir. Je vais quand même te demander si c'est ça. Qui c'est ça ? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Alors, je te le laisse. Ouais, je vais piocher deux cartes, d'ailleurs. Ah, t'as fait l'effet du magicien. Tu te rappelles que le but, c'est qu'on explique assez séquentiellement tout ce qu'on fait. Le but, c'est de ne pas faire la partie en 7 minutes. Ah non, parce que j'ai rien payé. Est-ce que c'est cette carte ? Donc, on demande des indices, là. La réponse est... Je ne crois pas. Non mais sérieux, mec. Ah non, c'est non. Non. Alors, je fais ça pour piocher deux cartes. Donc, tu utilises ton magicien. Voilà, j'utilise mon magicien pour piocher deux cartes. N'oubliez pas, avant de révéler une carte, il faut bien dire, je décide de la prendre et laisser aux autres le temps de réagir. On ne la retourne pas direct parce que si jamais... Si jamais, il y a ça... Je décide de la prendre. Ok. Bon, je te laisse, là. Ok. Donc, j'ai gagné un pyromane, un 2. Alors, comme j'ai envoyé un héros avec succès, je vais piocher une carte. Je peux piocher. Parce que c'est la fin de mon tour. Voilà. Et on défausse ça. Exactement. On peut le mettre face visier, on verra ce que chacun a demandé. 3 et 1. 3 et 1. T'as demandé si c'était un 1 ? Oui, pour savoir. C'est 3 ou moins. Donc, s'il me disait oui, c'est un 1, je le prenais. Oui. En fait, j'ai fait un petit peu la même chose que toi, sauf que toi, t'avais que un 3. Donc, tu lui as demandé si c'était un 1. Ah oui, t'as demandé en positif. Tu voulais savoir si c'était... Ouais, il est trop malin. C'est quoi, le carte ? En fait, c'est des questions qu'on a posé. Si l'avion les défausse directement, tu les vois. Donc, c'est un peu trop facile. Donc, voilà. Mathieu a demandé si c'était un 1. Ok, très bien. Parce qu'il y avait déjà le 2 et le 3. I got it. Ah, je joue en mode avancé, moi. Ok. Vas-y Mathieu, c'est parti. Donc, moi, il faut que j'envoie un 5 ou plus. 5 ou plus. Je m'envoie cette petite caca. Il y a 6 sur une billette. 5 ou plus. Est-ce que c'est celle-ci ? Non, c'est pas ça. Je la prends pas. Je peux la prendre directement ? Bah oui, t'as tout intérêt. Ouais, ça sentait un peu la... J'ai hésité de le redresser, utiliser mon magicien et la reprendre. Mais bon, c'est pas pour gagner, c'est juste pour plus tard, aller avoir un magicien et... Ouais. J'aurais pu le risquer. Ensuite, tour suivant, c'est la chamane. T'as pioché ta carte ? Non, j'ai pas pioché ma carte, par exemple. Bonne nuit, celle-là. Donc, tu vas avoir comme mission d'envoyer quelqu'un avec un nombre pair. Ok. Alors... Montre-moi pas tes cartes, Olivier. Attends, Olivier, mais il est pas là. D'accord. C'est DAP. T'as bien vu tes pouvoirs, DAP ? Tu les comprends ? Celui-ci, au moment où quelqu'un dit « je prends », tu dis « bah non, en fait, tu l'as fait passer ». Celui-ci, tu dis « bah non, en fait, tu la défausse carrément ». Et tu peux piocher deux cartes, par exemple. Donc là, c'est un nombre pair. Oui, c'est ça. Ok, donc je vais la recruter, à part si tu m'en empêches. Peut-être tu veux le faire ? Peut-être tu... Je viens de le faire, chacun son tour. Vas-y. Bon allez, je la défausse. C'est ma troisième carte, hein. C'est pas... Non, mais non. Non, mais je la défausse quand même. D'un seul coup, je me suis rappelé de... Tu peux piocher une carte. Toi, alors, c'est un du mec qui ne l'a pas pris ? DAP ? Pour toi, il y a une mission qui demande un 5 ou plus. Easy. Easy Money. Je vais recruter ce héros. Moi, je pense que c'est un 7. Tu dois faire attention. Bam ! C'est pas grave. Bah... Moi, je préfère que... C'est pas grave. C'est jamais grave. Oui. Donc, d'accord. Donc, Mathieu Bonin, sa technique, c'est une voix à la parole. C'est pas une carte. Ah bah... C'est pas un jeu. Alors, il faut que tu joues une carte pair, mon ami. Il faut que tu pioches une carte. Je viens de le faire. Non, il faut que tu pioches une carte pour compléter ta main, en fait. Il te touche pas les cartes, là. Personne ne touche ça. C'est celui qui joue qui retourne sa carte. Attention. Alors. Mathieu, carte pair. Umberling, pardon. Umberling, pardon. Umberling. C'est bon. Et donc, une carte pair. Ouais. Et toi, t'as un pauvre petit 1. Ouais. Et lui, là-bas, il a un 2. Il est comme moi. Bah tiens, regarde. Je te laisse décider si tu la recrutes ou pas. Moi, je pense que c'est un 2. Bah ouais, tout le monde a un 2. Ça serait le plus logique. Hum... Là, je vais piocher deux cartes. C'est bien, j'ai plein de cartes. Je la recrute. C'est bien. Un maître chien. Je suis déçu. Bah ouais. Moi aussi. Je vais piocher une carte, du coup, parce que j'ai recruté. Ah, j'ai renvoyé un héros avec tu. C'est pas moi. À moi. Alors, je dois vous envoyer un nombre de joueurs ou plus. On est 4. Ou moins. Pardon. 4 ou moins. 4 ou moins, ça va être ça. Ça m'arrange, d'ailleurs, parce que toi, t'as un... Ouais. C'est trop... Bon, ça, c'est du... Est-ce que celle-ci ? Non. J'ai une idée. Oulà, attends, je pense que je vais la recruter, là. Est-ce qu'il peut recruter ? La question, est-ce qu'il peut recruter ? Quoi ? Non, je ne recrute pas. Tu prends ou tu ne prends pas ? Je sais pas, j'hésite. Tu prends ou tu ne prends pas ? Non, on va le défauser de toute manière. Tu n'as pas vraiment envie de la recruter, je pense. Ah, le manipulateur. C'est un cas. Il t'a fait cramer ton pouvoir pour rien. C'est vile. C'est vile, ouais. Ça correspond à sa personnalité. Alors... Donc... C'est à moi. Oui, c'est à toi. 3 ou moins. On n'a que ça, hein. C'est incroyable, quoi. Qui a mélangé ce jeu ? C'est terrible. J'ai mélangé plusieurs. En même temps, toi, tu peux utiliser ta couleur à lui. Si tu t'appelais Mathieu, tu aurais mieux mélangé. Un berlin. 3 ou moins. Je vais commencer par piocher deux cartes. Parfait, exactement ce que je voulais. Et ensuite, je vais te demander si c'est ça. Non. Euh... Ouais, je recrute. Tu étais gentil. Tu recrutes... Parfait, c'est pas moi-là. C'est pas moi-là. C'est pas moi-là. C'est pas moi-là. Je recrute. Une sorcière. Ouais, t'es... 4, 5, 6, 7. Tiens. Bah, je recrute. Personne peut... Si, tu vois, tu peux me la faire passer, si tu veux. Bon, c'est bon. C'est bon ? Euh... Je suis gentil. Chevalier noir. Bah, tu n'aurais pas le choix, je n'aurais pas le choix. Je n'aurais pas le choix. Oui, mais j'aurais pu utiliser un truc moins fort. Moins fort ? Concernant moins fort. Je veux dire... Avec un chiffre inférieur. Non, non, mais avec un pouvoir moins fort. Bon, il est pourri le... Tu m'aurais filé un magicien, ça j'aurais préféré. Il est pourri le pouvoir du magicien. Tu as refléché ? Du chevalier noir. Oui, j'ai refléché. Il essaie de se faire passer pour un mec sympa, quoi. Euh... 4 ou moins ? Donc, c'est bien que je ne me suit pas. Un mec sympa ? Ouais. Bah, il y a des moments où des fois, quand on joue à des jeux, je te regarde. Et je me demande si tu es vraiment triste ou si... Surtout pas que je me fasse prendre au jeu de ma... Tu vois, genre à Rune Edge. C'est pleureuse, un peu ? Mais carrément. Non, mais le truc, c'est qu'il est en train de gagner allègrement. Et bon, je commençais à le rousseler un peu. Mais il continue à faire sa pleureuse. Et il commençait à avoir un visage qui est moins souriant. Et euh... Non, mais en fait... Et j'étais là, je me dis, non, est-ce que je me prends au jeu ? Tu commençais à avoir les larges. Et non, mais ça me demandait un effort mental. Ça me demandait un effort mental de me dire, non, je vais continuer à le rousseler tous les tours. Bon bref. Quatre ou moins, c'est ça. C'est le visage de calcul. Quatre ou moins. Est-ce que c'est ça ? Non, c'est pas ça. T'y regardes pas. Moi, j'en veux pas, moi. Ah bah, laisse-le aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Là, je la laisse. Bon, je la prends pas. T'as le droit, ça, de la péter ? Ouais, je la pète quand je veux. Je crois que c'est le maître chien. T'as pas le droit de t'empêcher toi-même. Y a pas un truc comme ça, là ? Le maître chien ? Si, 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 si. Si tu le fais, tu la défausse. Non, je crois que c'est marqué spécifiquement dans les règles que t'as pas le droit, mais comme la boîte est le jeu. Salut, Omegazel. C'est correct. C'est quoi le quiz combat 1v1, troll quiz ? Je sais pas, cette personne a craqué. Mais si elle peut nous expliquer ce que c'est que... Je suis pas sûr que cette personne a débloqué. Le troller quiz... Ça va être marqué sur le 4. Vous pouvez pas utiliser le maître chien sur vous-même ? Bah voilà, c'est ce que je disais. D'accord. Tu travailles dans quelle boîte ? Je repioche une carte. Voilà. C'est à moi. Et c'est à toi. C'est ce que tu disais. Il est fort quand même. Bah les gens pourront renouveliner pour voir. Ouais, bien sûr. Le jeu c'est héros alloués. Un petit jeu avec des cartes et du bluff et tout ça. En 3 mots. Et notre but c'est... Comment ça peut être en un seul mot héros alloués ? Non, ça peut être en 2 mots héros alloués. Alloués. Et donc voilà, en 3 mots. Et donc le but c'est d'arriver à avoir 6 cartes devant soi. 6 héros différents. Différents, bien sûr. Il y a déjà 4 là-bas. 3 au moins. Du coup, Jeannouillette, on a un just played dessus. Je pense que tu peux mettre le lien pour ça. Ouais, je pense que les gens ne vont pas avoir le temps de le dire. On sait jamais. 3 au moins là. Attends, je me rappelle plus que c'est ma carte. On dirait un Berlin quoi. 3 au moins. Ça commence à le prendre. En bas ton premier tour, il vient de la checker à chacun. Je vais t'empêcher de recruter Mathieu. Hein ? Qui ça ? Mais... Tu veux dire... Un Berlin, je t'empêche de recruter. À moins que tu l'annules avec la boule enragée. Ok. Donc tu vas me faire croire que c'est un 2. Non, ça va. Mais en l'occurrence, moi je vais te demander si c'est pas ça plutôt. Tu t'as baptisé ta boule enragée ? Non. C'est pas ça. C'est pas ça ? Non. Bah je te la laisse, ça va. Ça n'a pas marché. C'est zéro réactivité. Si je t'empêche de recruter, il faut faire boule enragée. La boule enragée, c'est fait pour annuler les... C'est du bluff. Contre bluff. Je crois pas. En vrai, il n'y a pas pensé, mais on va dire que c'est du contre bluff. Écoute, on a joué. Moi je suis étonné. Ça marche d'habitude. 4 ou plus. Ouais, d'habitude ça marche. Mais sur moi le bluff tu sais bien que... Je pense que tu n'avais pas vu que tu pouvais... Elle était intéressante pour toi la carte en fait. Alors je te rappelle que je possède ce jeu à la maison. Tu vois bien que la carte elle était pour toi. Il préfère penser que tu es idiot plutôt que de penser que tu as lu dans son bluff. Je vais recruter cette carte. C'est quoi ? C'est un 4 ou plus. Non mais... Dis pioche d'app. Je vois toutes tes cartes. Moi ? Regarde. Le truc c'est que c'était une carte qui était intéressante pour toi. 4 ou moins. Plus des 4 ou moins. Ignore cette... Tu lances ce que tu veux. J'ignore 50. Ouais, tu lances ce que tu veux. Mais c'est super. Ouais oui. C'est le sergent moi je le trouve OP. Ouais, je la recrute. 80. Évidemment personne ne fait rien. Bah oui. Tout le monde a utilisé ses pyromanes et ses maîtres chiens. Pioche. C'est pas fou. Et bien moi je vais envoyer un 4 ou moins je ne peux pas. Donc dans ce cas je prends la première de la pioche. Je la regarde et je l'envoie et je défausse une carte. Je défausse une carte. Est-ce que c'est celle-ci ? Est-ce que c'est celle-ci ? Non c'est pas ça. Non c'est pas ça. Est-ce que c'est celle-ci ? Non c'est pas ça. Je la recrute. Euh... On va sans doute empêcher mon... Oh non, pas sûr. Ok. Et là je pioche une carte. C'est à côté cher comme tout le monde parfois. Euh... Pas spécial. Parce que je t'ai posé une carte. Mais je reprends une carte. J'avais deux cartes au début. Ah ouais. Tu t'en fais. Je pose cette carte. Je me suis enflamé sur les indices un peu. Je suis le seul à avoir une magicien je crois. Non. C'est pas une carte. Non merci. Bah c'est ma défausse. Ah mais c'est vrai. Excusez-moi. Donc c'est un père, c'est ça ? Je vais prendre cette carte. Euh... Euh... Père. Ouais moi euh... Non je vais pas me la taper derrière. Et... C'est toi qui l'a lancé ? Ouais. Donc ça doit être un deux. Non prends la vas-y. Toi tu as trois cartes. De toute façon Mathieu il gagne pas. Parce que pour l'instant il a des héros... Il a des héros dobés. Alors il faut que je mette une carte de trois. Ouais pour l'instant c'est moi en tête. Ouais pour l'instant c'est moi en tête. Ouais pour l'instant c'est moi en tête. Après les... Ah mais d'accord. Je vais regarder cette carte. Je vais faire la carte. Il y a une poule ? Tu peux lui foutre une poule si tu veux. Poule, 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 poule. Poule, 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 poule. Allez j'ai une. Mais lui il peut pouler la poule hein. Est-ce que c'est cette carte ? La pression populaire. Ouais t'aurais pu une poule et sa poule. Pas du tout. Je vais recruter cette carte. Euh... Ok. Bah il passe à 5 là. C'est un 4. Un 4 c'est super cool. Le 3 il l'a. C'est 3 à 5 et il l'a recruté. Ouais mais il l'a pas vu. Comme il savait pas que c'était... Ouais mais il lui a posé une question. Il lui a posé une question. Ouais mais il a posé une question. Bon allez pioche. Non mais là tu lui donnes la victoire. Il y a plus assez de pour là. C'est pas grave hein. Mal joué. Donc euh... Non c'est Mathieu là. Ma mission serait de mettre un 3 ou moins. Ah c'est la merde. Mais Mathieu il fallait l'empêcher là. Ah... Il fallait cramer. Un 3 ou moins. Ah je suis désolé hein. J'ai pas choisi. Ah mais on va lui renvoyer le 3 ou moins. Hein ? Lui il va passer. Ah craque pas. Il va passer. Crête pas. On va en voir la gueule. Et pourquoi je fais pas ça ? Parce que là t'as une chance sur toi. Pour que ça te crame. Deux chances sur trois. Non mais t'as une chance sur toi pour que ça te crame. Si tu la laisse passer t'as 100% de chance que ça lui en crame mieux. Beaucoup plus drôle en plus. Beaucoup plus d'humour. Je sais pas ce que feraient les gens derrière leur écran. Mais moi en tout cas je le laisserai passer. S'il te plaît. Je voulais dire non. T'as été un peu... Vous êtes lent. Non non non. T'as dit je recrute pour la tourne. C'est incroyable. Vous êtes lent quoi. Mais je peux faire le pyromane quand même. Ouais tu peux faire le pyromane. Bah si. Bah si. Non mais vous jouez dans quel monde ? Un monde de viseur. Non non mais toi tu fais. Ah je recrute. Bah c'est comme ça. Non mais on joue comment ? Est-ce que tu veux m'empêcher de recruter un peu ? Bien sûr. C'est pas un jeu de rapidité là. Surtout que le mec depuis tout à l'heure il fait. Alors est-ce que personne. Ça c'est la seule chose. Là c'est quand ça l'arrange. Ça joue vite. Mais on joue. On a un totem au milieu. Et puis euh. Ah c'est fait. T'as pioché ? En plus t'as pioché pas bon moi. Ouais c'est pas bon. Allez vas-y Mathieu. Non mais faut jouer vite les mecs. Attendez. On est en train de recruter des mecs. Est-ce qu'on se dit euh. Donc euh. Nombre de joueurs ou plus. Donc 4 ou plus. Est-ce que c'est celle-ci ? J'imagine que non. Si mais tu vois pas la recrute. Tu ne recrutes pas. Oh oui oui. Hein ? Ah d'accord. Ça dépend. C'est comme ça. Je vais redresser ma sorcière. Je vais infinit ma sorcière. Pour redresser mon sergent. Et regarder ça. Mais regarde là je t'en prie. Tiens. Je la reconnaissais. Non non non. Enfin c'est abusé quoi. Pourquoi tu y laisses. Le mec il m'empêche de la prendre pour lui filer. Bien sûr. Putain ouais. Il est à ce côté de la table. Il est à ce côté de la table. Il est à ce côté de la table. Il joue un dernier donc euh. Non mais surtout il jouait d'autres déjà. Il y avait une chance pour que euh. Alors je vais ignorer la condition euh. La condition du truc. Avec mon chevalier noir. Tu blattes Martoni. J'ai posé ceci. C'était ton. Je ne la regarde pas. Je vais la prendre. Euh. Tu la regardes pas. Tu vas la prendre direct comme ça ? T'as 4 cartes ? Ouais. Ouais. Euh. Ouais. Et toi là-bas ? Moi j'en ai 4. Hop. Non tu peux rien faire. Bah si. Bah bah si. Je peux. Je peux mais ça me grille tu vois. Ça me sorcière machin. Mais non vas-y autre truc là. On va rigoler. Ouais. Non. Je suis déçu. Je rigole pas trop. Ah. Dap. 5 ou plus ? 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 Je crois qu'il a bugué. Euh. Très bien. J'ai un indice à te demander. Est-ce que c'est cette carte ? Pas du tout. Bah je vais la recruter alors. Non tu vas. Tu vas pas la recruter. Mais si. Ok. Elle va la recruter grâce à ma poule enragée. Qui annule l'effet de ton maître chien. Non ce qui est recrutable. Et voilà. Donc j'ai 6 héros du coup. Ah non c'était ton 6ème. Mais oui. Ah je croyais que c'était son 5ème. Mais bon je peux pas enlever. Du coup en fait la partie finie parce que Dap pioche. Non de toute façon t'en as 6. Et du coup j'en ai 6 donc voilà. C'est ça. Belle victoire. Ah non moi je la trouve pas belle. Ah bah si. Ah c'est parce que tu m'as pas laissé le temps. Moi je pense que le tournant du match c'est quand il lit dans ton bluff. Et qu'il ne peut pas utiliser sa poule. Au début de la partie. Ouf sérieux. Mais non mais je me suis fourvoyé. Non mais arrête tout le long. Non parce que je me suis dit qu'il avait pas gagné. J'ai oublié qu'il fait 6 héros. 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 Il pourrait rien jouer d'intéressant. Ah tu regardes la main de ton bluff. Mais non mais j'arrête pas de lui dire qu'il met sa main trop en avant. Et là tout à la fin il avait la main comme ça. Johnny Pippo. J'ai vu qu'avec D7 et D6 tu ne pouvais rien jouer qu'il avait. J'aurai plus joué un 2 mais il sera tombé sur la gueule. Mais au moins ils n'auront pas gagné. On est obligé d'invaluer la partie. S'il y a triche. Il y a la condition c'était vachement intéressant. C'est pour ça que j'ai oublié que c'était 6 héros. On va prendre notre revanche. Moi j'aurais annulé. Ah non mais moi je suis nul. Par contre ce qu'on fait traditionnellement avant de passer à un autre jeu. J'ai eu peur. J'ai cru que la boîte était vide. C'est de tout simplement dire ce qu'on a pensé. Qu'est-ce que tu as pensé ? Moi à froid. C'est drôle mais là c'était la partie de chauffe. Il manque la partie derrière où on joue vraiment. Il y a toi qui n'a pas vraiment joué. Non mais c'est sûr que tu découvrais. Oui j'étais en découvrant mais je trouve ça plus marrant que ce que ça en avait l'air à l'explication des règles. Au final plus fun. Après là j'étais un peu en match. Je pense que tout le monde le voyait. Il y a des subtilités dans le jeu qui apparaissent à la fin de la première partie. C'est un jeu que tu aurais envie de rejouer. Franchement c'est un jeu qui donne envie de faire une petite partie. histoire de voir quand on maîtrise un petit peu plus la chose comment on peut faire un peu plus chier les autres. Parce que c'est l'intérêt du jeu. Il y a une variante un petit peu plus compliquée après. Tu me parles à moi. C'est lesquels tu parles du fait qu'on n'arrête pas la partie tant que… Non non alors au niveau des indices en fait quand on a des indices on peut donner une carte. Et pas juste demander est-ce que c'est ce numéro là. Mais demander est-ce que ça satisfait les conditions de cette carte. Par exemple est-ce que c'est pair, est-ce que c'est un pair. Ça permet d'obtenir plusieurs informations. C'est aussi assez sympa ça. C'est un peu plus subtil comme ça. Ah mais il y a des fois où ça ne tombe pas super bien quoi. Non mais en fait c'est bien parce que ça permet de renouveler le jeu. Une fois qu'on a eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour en jouant beaucoup à la version de base. Rien que ce petit changement là fait que ça ouvre beaucoup beaucoup de possibilités. Ok. Moi c'est une demande sur ce que l'on est parti. Tu as pensé ? J'ai adoré acheter le quoi. Parce que tu ne trouves pas que c'est de la merde un peu. Là je trouve que c'est vraiment bien réalisé. C'est Guillo c'est ça ouais. Je ne sais pas qui c'est mais c'est vachement bien. Ah mais tu as joué du vernis sélectif. Enfin ouais. Du coup on n'a pas votre avis à tous les deux là. Par contre il faudrait que la régie mette bien les grosses flèches avec Marc Aventon. Cette personne travaille pour l'éditeur du jeu. Cette personne n'est pas un mec et genre de ping ping ping. Non moi Héros Alloués dans la game mini c'est un des jeux que je préfère honnêtement. C'est pour l'instant l'autre jeu auquel on va jouer après on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais réussi à autant m'amuser que Héros Alloués parce que je trouve ça marrant. Par contre moi je le joue au speed parce que moi je trouve ça fun. Le pire man ! Ah non t'as tard tu l'as pas dit j'ai déjà retourné. Nous on joue comme ça tu vois on joue speed. On fait la poule c'est tout de suite. Non mais en fait moi je trouve qu'il y a un fun aussi à le jouer vite vite. Et si t'es pas attentif. Parce que le truc il y a un côté attentif. Et si t'attends trop longtemps les gens ils ont toujours Ah ça va finir par arriver à leur cerveau qu'ils devraient t'empêcher ou quoi. Moi je trouve que c'est pas un jeu qui est fait pour prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait. C'est d'aller vite. En fait je pense qu'il y a un juste milieu entre retourner la carte le plus rapidement possible pour que les gens aient pas le temps. Ou bien leur dire bon bah je recrute. T'attends une seconde tu vois c'est pas beaucoup mais voilà. Non mais on est d'accord c'est pas un jeu d'Alexandre Droit. C'est pas un jeu où on tape ou on attrape et tout. Mais malgré tout c'est un jeu où je trouve que c'est plaisant moi de jouer à vite. Parce que du coup t'as cette ambiance là un peu frénétique. Est-ce que tu penses que ça explique ta défaite ? Non pas du tout. En plus je m'en fous de perdre ou de gagner. Enfin j'aime bien après. Mais je perd assez souvent à aéro à jouer. Aéro à louer mais ça t'empêche pas d'y revenir. Moi je suis pas très bon à aéro à louer. Je suis pas très bon non plus. Mais j'arrive que toi à faire des coupes bleues. C'est toi qui a gagné ? Je suis assez fier. Mais Mathieu il nous fait croire des trucs tout le temps. Plus on joue ensemble et moi j'ai confiance en lui dans la vie. Salut les gens d'être qui se connectent, salut les ceux qui nous rejoignent. Bientôt on jouera à des jeux coop et tu perdras toutefois en l'humanité. Et Mathieu sinon tu es capable de nous dire pourquoi selon toi c'est un bon jeu ? Pourquoi c'est un bon jeu ? Parce que c'est simple. Tu vois même Dap il a compris où il y a une partie. Le référentiel naze. Voilà. Mais non mais on sait que les petits cheveux bleus. Et en fait c'est exactement ce qu'on cherche pour cette gamme de minigames. Il n'y a pas beaucoup de matos. Les règles sont simples. Mais il y a des finesses dans le jeu qui font que tu y reviens avec plaisir. Il y a vraiment des situations où tu peux faire plus de choses que ce que tu as l'impression à la lecture des règles que tu peux faire. Moi il en finance je peux devenir testeur de jeux minimalistes. Pour te dire si j'arrive à comprendre. On a une gamme en forme aussi. Bonne ambiance. La tête du Humberling. Ouais c'est bon. Et toi Humberling du coup n'a pas eu ton avis vu que Rich Shaman t'a coupé un petit peu ? Non j'ai pas dit que je trouve ça bien. Mais en fait c'est aussi un de mes jeux préférés de la gamme mini. Parce qu'il est effectivement très très simple. Et puis on rentre dedans et puis finalement le bluff et les joueurs vont faire que ça devient plus compliqué. Et plus les joueurs prennent de l'expérience plus le jeu devient cool. Après moi il y a quand même une remarque c'est que c'est difficile de se dire ouais j'arrive bien à jouer à ce jeu. Parce que moi j'ai souvent l'impression qu'il y a très peu de maîtrise. Enfin moi dans les parties du fait il y a très peu de maîtrise sur le jeu quand même. Là encore on joue de façon assez simple. Quand t'as l'habitude tu peux aussi bluffer. Tu peux aussi dire je te donne un indice. C'est la carte que tu as envie de recruter. Mais au lieu d'en prendre une tu peux aussi en faire défausser une autre à un autre joueur en lui disant En fait finalement et bam c'est assez rigolo parce qu'il défausse une carte. Et en plus ça lui augmente son tas de cartes défaussées. Donc en cas d'égalité tu lui passes devant. Il y a des petites subtilités comme ça qui permettent quand même de maîtriser un peu plus le jeu. Ça reste un jeu léger où effectivement il y a une part d'aléatoire dans ce que tu as en main, dans ce que tu retournes. Mais il y a des situations où tu as quand même de vrais choix. Ok. Je vous propose de passer au deuxième jeu. On enchaîne. Non ne jette pas la boîte, ne jette pas la boîte. On sait jamais que des fois que je renverse ton nom à Ronatizo houblon ce serait de vrai. Donc le deuxième jeu. Toujours la game mini mais cette fois-ci on est sur le numéro 4. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Je suis Passepartout de Fort Boyer. Ah oui parce que quand je le mets là en plus comme ça on ne voit plus les autres. Ça caisse le bosse. Normal. Alors donc Welcome to the Dungeon. Aussi un petit jeu de la game mini qui se joue à 2 à 4, 30 minutes. Donc on va s'installer puis on va vous laisser avec le Ludochrono. La régie est sur le coup. Ils sont taqués. Welcome to the Dungeon. Evidemment une régie de qualité toujours. Et là on se retrouve juste après le Ludochrono pour la partie. A tout de suite. Salut c'est Shaman de Ludovox. Bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui je vais vous parler de Welcome to the Dungeon. Un jeu pour 2 à 4 joueurs. Environ 30 minutes de jeu à partir de 10 ans. Dans Welcome to the Dungeon nous sommes des héros qui nous trouvons à l'entrée d'un donjon. Et nous discutons sur qui va réussir à rentrer dans le donjon ce tour-ci. A chaque tour un seul joueur va rentrer dans le donjon avec le héros qui a été sélectionné pour la manche et avec l'équipement qui sont restants. Chaque joueur a devant lui une petite carte blanche qui récapitule la répartition des monstres dans la pile de cartes. Et vous allez voir que ça a son importance pour essayer de deviner quel monstre va se retrouver dans le donjon. Lorsque l'on réussit à rentrer dans le donjon, le héros rentre avec les équipements qui lui restent. Il va combattre les différents monstres qui ont été placés pendant la phase de jeu qu'on appelle la phase d'enchère. Pendant laquelle vous allez voir qu'on va rajouter des monstres et enlever des équipements. Si jamais le héros survit à ce passage de le donjon, il reçoit une carte réussite. Avec 2 cartes réussites, il gagne la partie. Si jamais il rate, il reçoit une blessure. Il passe sa fiche côté rouge. S'il en reçoit une autre lors d'un autre donjon, à ce moment-là il est éliminé de la partie. Donc un joueur gagne la partie dès qu'il a 2 cartes succès pour avoir réussi à traverser le donjon 2 fois en survivant. Ou si tous les autres joueurs sont morts. Donc nous plaçons le héros au centre de la table. Il a un certain nombre de points de vie. Ici le barbare par exemple 4 points et un certain nombre d'équipements. Donc là il a une cote de maille et un bouclier qui lui donne respectivement plus 4 et plus 3 points de vie. La torche qui ignore les monstres de puissance 3 au moins. La potion de soin qui fait que si il meurt, il revient avec ses 4 points de vie de base. Le marteau qui ignore les golems. Et enfin la hachevorpale qui permet de détruire un monstre au moment où il est révélé. Maintenant qu'on a ça, on sait de base que ce héros commence avec tous ses équipements. Chacun à son tour, les joueurs vont choisir soit de passer. Dans ce cas-là, ils ne rentreront certainement pas dans le donjon sur tour 6. Soit ils vont prendre une carte de monstre. Donc on a une pile ici avec tous les monstres qui sont représentés ici. Donc là j'ai un monstre, je vois que c'est un vampire. Donc seul le joueur qui l'a pioché va la regarder. Il a une puissance de 4, ça veut dire qu'il infligera 4 dégâts. Il est annulé par le Graal. Et je vais avoir le choix de soit la poser face cachée dans le donjon. Soit de la placer devant moi et d'enlever un équipement au héros. Donc par exemple, je vais choisir d'enlever un équipement. Le joueur suivant va regarder la carte et par exemple va la mettre devant. Ainsi de suite. Et on va continuer. Imaginons qu'on enlève le marteau de guerre. On en rajoute. Et à un moment donné, des joueurs vont passer. Imaginons que mes deux adversaires passent. Je vais devoir aller dans le donjon avec les équipements qui restent à mon personnage. Et avec les monstres en question. Donc il me reste une cote de maille, une torche, une potion de soin, un marteau de guerre. Et je vais révéler les monstres. Je tombe sur un gobelin. Sur un orc, puissance 3, la torche l'annule. Donc je ne prends pas de dégâts. Je prends ensuite un démon. Rien ne me permet de détruire le démon. Donc mon héros subit 7 points de dégâts. Il lui reste un seul point de vie, une potion de soin. Il ne va peut-être pas survivre. Je tombe sur un squelette. Mais comme j'ai une torche, il est annulé. Et enfin, je tombe sur un squelette. Donc mon personnage a terminé avec un point de vie et encore une potion de soin. Et j'ai réussi. Donc je gagne un point de victoire. Et voilà. Donc c'est un jeu où il va falloir bluffer. Puisqu'on va placer les cartes face cachée. Et il va falloir prendre des risques aussi en enlevant des éléments de jeu, des équipements du héros. Et on va se retrouver dans des situations où on va avoir des héros très peu équipés. Qui vont devoir partir dans des donjons sans tellement savoir s'ils peuvent réussir ou pas. On connaît uniquement partiellement les monstres qui sont dans le donjon. Puisqu'on ne connaîtra que les cartes qu'on a choisies. Et donc voilà. Ça promet des bons moments de bluff et de discussion entre les joueurs pour savoir qui va réussir à y aller. Voilà. Donc on a fait le tour de Welcome to the Dungeon. Maintenant, à vous de jouer. C'est parti. Et de retour les amis. J'espère que vous avez tous bien pané les règles de Welcome to the Dungeon. Car maintenant, on va tout de suite s'enlever dans la partie. Donc ne vous inquiétez pas. On va être assez didactique. Un petit bonjour peut-être à passer sur le chat. Ouais. Salut Gautier. J'ai vu qu'il s'est connecté. Ça me fait plaisir de le voir. Parce que les autres se disent. Oh, on va dire bonjour à Gautier. Très bien. Il y en a aucun qui a dit. On attendait que tu finisses de parler. D'accord. Malpolis. Du coup, qui commence ? Comment on y va ? Qu'est-ce qui s'organise ? Et bah vas-y. Allez, je commence. Et bah danse. Vas-y, vas-y. Non mais vas-y. Attends, c'est des termes alléatoirement. Alors je pioche. Je regarde en screen. Exactement, en secret. Vous ne voyez pas. Comme au poker. Un petit bruit ne triche pas, ne regarde pas. Et bah là, ça va. Et je décide de ne pas mettre cette créature dans le bonbon. Voilà. Et du coup, d'enlever un équipement. Et je me dis que 5 PV, c'est peut-être beaucoup. Peut-être beaucoup pour un chevalier, ça serait dommage d'y aller avec 5 PV. Ça commence en slip, quoi. Ça commence dégueulasse. C'est moi, hein. C'est bourrin dès le départ. 5 PV, c'est vieux. C'est la plus généraliste. Elle court jusqu'à lui, quoi. Ok. Il y a une variante qui dit qu'on est obligé de mettre les 4 premières, mais on ne joue pas avec. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas obligé de jouer avec. Le premier tour. Le premier tour, sur les 4 premières. Ouais, c'est dommage quand même. Non, moi, je trouve que les deux sont accessibles. Bon, c'est pas facile, mais ça devrait aller. Ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe. Easy peasy. Ouais. Je sens qu'on va se faire défoncer sur ce donjon. Bon. Bon. Oui, ça passe. Ça passe. Tranquille. In the dungeon. Je réfléchis un petit peu, hein. Je suis désolé, mais euh... Ouais, non, mais c'est pas grave. Prends ton temps. On sait, c'est un gros jeu de réflexion. Je pense que euh... Tu penses donc que tu es. Je pense que je vais retirer le bouclier du chevalier. Il ne sert qu'il n'y a plus de pépé du tout. Bah ouais, mais il reste les objets qui permettent d'ignorer les monstres. C'est sûr. Impossible. Donc le bouclier du chevalier, il n'enlève que 3 points de 10. Toi, tu as enlevé l'armure qui en a enlevé 5, hein. Je suis désolé, mais euh... Ah non, t'as raison, il s'arrête. Regarde, il peint encore son coude. C'est pas moi, c'est toi le pire. On y revient. Oui, c'est toi le pire. Euh... Ouais, l'épée est un peu forte. Alors l'épée Vorpal que tu as enlevé, elle fait quoi ? L'épée, tu choisis un monstre avant. Ouais, c'est ça. Et ses monstres... Ok. Alors euh... Ouais, moi je vais... Je retourne à la taverne. Moi je... Moi je... Moi je... Je retourne à la taverne boire un coup. Salut ! Écoute, il commence à se faire soif. Il y a mon ami chamane qui a envie de boire un coup. Du coup, je vais retourner à la taverne avec lui. On boit une petite pinte avec lui. Voilà, une petite pinte à bain. Alors ? Oberling. Un... Coronès ou pas coronès ? Ouais, je te le dis euh... T'es en slip. T'as un grave, une torche et une lance dans le dos. Bah les gros. Tu fais quoi ? Tu me laisses y aller ? Non, non. Ok. L'erreur. Oh là là. On a un duel là. Il y en a 2-2 qui va franchir. C'est 4 cartes. Là il reste pas beaucoup de cartes. Ok, je te laisse y aller. Je te... Je te... Je te laisse y aller parce que je pense qu'il y a au moins un golem d'or. Ça, ça passe. Un gobelin, il est ignoré grâce à la torche. Il est mort avec la torche. Un vampire. Un vampire, c'est bon. Il est tué par le Saint Graal. Attends, on va les mettre comme ça. Comme ça, les gens vont bien voir. Qui tue quoi ? Eh ben voilà, le golem. Le golem. C'est perdu. Il y avait... Oh non, je me demande qui c'est qui a mis le golem. Il y avait la lance, ça passait. Il y avait le golem. Quelle tristesse. On se demande qui a mis le golem. Moi, quand je l'ai mis... Pardon. Quand je l'ai mis, je me suis dit, il faut juste que les autres ne passent pas jusqu'à ce que je puisse passer. Non mais quand tu as enlevé le bouclier le 3, je me suis dit, c'est bon, golem terminé. Ah bah oui. Ah non, il y avait toujours la Vorpal. Si tu réfléchis, tu enlèves le golem. C'est pareil. Une fois qu'il a enlevé la Vorpal, c'est... Non, parce qu'il y avait le dénon aussi. J'arrête. J'arrête après l'épée. Et du coup, vu que tu es en train de donjon, tu as le droit de choisir le prochain héros. Eh ben, j'ai envie d'essayer le barbare. Ah. Finalement, j'aime bien. Oh, connard le barbon. Connard le barbon. Ok. Un petit rappel. Attends, on va en parler. On va en parler du barba. Ah, c'est ça. J'allais faire un petit rappel. On va faire le petit rappel. Justement. Donc, le barbare a 4 points de vie de base. Il a une cote de maille qui rajoute 4 points de vie. Un bouclier en cuir, 3 points de vie. Donc, en fait, s'il a tout, ça lui fait 11 points de vie au total. Comme tout le monde. Voilà. Le martel de guerre ignore les golems. Donc, les 5. Les 2. Bah alors, 5. Oui, c'est ça. 5 golems. Ignorer un monstre après l'avoir pioché. Donc, en fait, c'est un espèce de joker. Là, genre pâle. On pioche un monstre. Et là, on dit, ah bah non, j'ai rien pour le buter automatiquement. Donc, il dégage. Un petit peu comme l'épée vorpale qu'on avait avant. Sauf que c'est plus puissante. Sauf que c'est après. Sauf que c'est au moment où on vient de la piocher. La torche, ça annule tous les monstres qui... 1, 2, 3. Voilà. Et enfin, donc, la potion de soin qui redonnera 4 points de vie au barbare s'il meurt. Exactement. Très puissant. Il y en a d'autres qui l'ont, la potion de soin, d'ailleurs, mais elle est plus puissante sur le barbare vu qu'il a 4 points de vie. Exactement. Très bien. Donc, c'est moi qui commence, c'est ça ? C'est ça. C'est toi. On a mélangé ? Oui, j'ai mélangé. Tout à fait. Il est gros dessus. Oh, c'était bien mélangé. J'enlève le bouclier. J'enlève le bouclier. Il y a pas de monstres, mais par contre, moi j'y vais sans le bouclier. Sans confiance, c'est un concours de vie. Oui, mais ça, ça passe. Parce qu'il faut quand même contextualiser le truc. Parce que là, on n'en parle pas, tu vois. On est des barbares. Et lui, il dit, moi, sans le bouclier. Sans le bouclier. Alors regarde, tu as vu un bouclier là ? Il n'y a pas d'armure non plus d'ailleurs. Il n'y a pas d'armure. On y arrive. On y arrive. Ça passe. Tu vois, moi le donjon, je le fais même s'il y a deux monstres. Même pas peur. Tu vois. Moi, je pense que ça passe. Voilà. Même trois monstres. T'en fais trois. Moi, je peux le faire avec trois. Il n'y a aucun problème. NP. NP bro. Oh, allez. Moi, je dis que ça passe aussi. Donc là, pour l'instant, on est bien là. Ah bah, on est full stuff. Moi, franchement, il y a un truc, moi, c'est que je trouve que les barbares qui vont avec une torche, c'est pas des vrais barbares. Un vrai barbare, il n'aime pas la lumière. Il n'y a pas besoin de torche, quoi. On avance en tapant avec sa hache et son marteau, ça suffit. Très bien. On est convaincus. J'ai un chair dans la gorge. Du coup, je vais aller boire un coup. Un coup, je vais rentrer à la taverne. Tu sais quoi, on va faire un caps. On parie qu'en plus, Chaman, c'est le fort. On va s'entraîner au caps. Ça marche. On va faire un caps. Et toi aussi, tu... Ah ouais, moi, je vais faire un caps à la taverne avec DAP. Tu es dans la situation de galère où tu te dis si, je le laisse y aller. Il risque de réussir. Mais si... Là, ce qui me fait hésiter, c'est que les deux passent. Il n'y a pas tant de cartes que ça. Donc, c'est peut-être parce qu'ils ont eu de la grosse cartasse, quoi. Donc, je vais te laisser y aller. Tu me laisse y aller ? Ouais. A mon avis, ça passe. Je vous montre comment on fait. Voilà. Qui c'est qui a envoyé la torche ? La torche, je ne pourrais peut-être plus la garder. Donc, là, il te reste 5 points de vie. Il te reste... Donc, là, attends. 3 points de vie. Donc, attends, j'avais 8 points de vie. J'en perds 5, il m'en reste 3. Donc, ça, déjà, la cote de maille, elle est partie là. Il m'en reste 3. Donc, tu peux choisir d'utiliser la hache pour ignorer le vampire sale. Ça passe avec la potion de soin. Non, non, je vais le faire avec la potion de soin. Ah, la potion de soin, ok. Voilà, donc, je suis à 4 points de vie. Tu remontes à 4 points de vie. Allez, finir les golems. Et c'est terminé ! Allez. Oh, putain, t'as un 1. Bien joué. Bravo. Un succès. Attends, juste si on avait rajouté une de plus. Mais si je l'avais rajouté, tu... Voilà. Si j'avais rajouté, tu ne serais pas allé. Mais d'accord. Euh... Ben... Ben non, ben non. Mais justement, c'est une situation qui est délicate et qui est intéressante aussi. Mais si tu n'y avais pas été... Est-ce que ça passait ? Ben oui, ça passait. Parce que le 1, je le prenais. Ouais. Et... À la fin, t'as 4 points de vie. Et il n'y aurait rien avec la règle, il n'aurait le dragon. Ouais, ouais. Donc ça passait quand même. Ça passait. Ben en tout cas, n'utilisez... Attends, je... Je pensais que vous aviez déjà mis au moins... Avec la même ? Au moins le démon ou le dragon, quoi. Mais les mecs, ils vont à la taverne... En fait, c'est juste parce que vous aviez envie de boire un coup. Ouais, ben... C'est tout cas, tout tranquille. Moi, les... Je crois que les monstres que j'ai mis, c'était un peu domés. J'en ai mis un. Tu pensais qui qui a commencé ? Le tour d'avant. C'était Mathieu ? C'est moi, ouais. Un Berling ? Qu'est-ce que tu vas nous choisir comme Mathieu ? Bah... On peut changer. Ouais, ben bien sûr. Moi, euh... Pour changer, je prendrais bien le barbare. Allez, je vais prendre le mage. Ah, le mage, c'est mon préféré. Donc il a deux points de vie. On va prendre le voleur. Il est complètement random. Non, oui. Le mage, j'ai drôle. Moi, je trouve ça drôle. Alors, vous savez que c'est sort, c'est le bazar. On instant coup, puis après on fait un... Alors, voilà. Le... Le Saint Graal. Donc il... On le connaît. Il annule les paires. Le bracelet de protection, plus trois points de vie. Nul point de vie. Le mur de feu, plus six points de vie. Ça fait neuf et deux, onze. De basilard. Et après, il y a des sorts. Donc polymorphe. Tu ignores un monstre. Ok. Que tu pioches. Et tu le remplaces par le premier de la pioche. Donc tu vires une carte et tu le remplaces par. Voilà. Ensuite, tu as l'omnipotence. Omnipotence. Si tous les monstres et les donjons sont différents, donc il n'en a aucun double, paf, tu gagnes. Et à la fin, tu vois, tu te dis bah... Même si t'es déjà mort en fait. Ok. Même si t'es déjà mort. Et le pacte avec le démon, t'ignores le démon et le monstre suivant. En gros, le démon va buter le monstre suivant pour toi, c'est ça. Donc tu sais pas ce qu'il va y avoir après le démon, donc voilà. C'est ta démon et un petit goblin. C'est intéressant. Ca c'est drôle. Ca c'est drôle, n'est-ce pas ? Voilà. Donc c'est parti. Donc, évidemment, on commence en mettant des monstres parce qu'un bon magicien, il a besoin de monstres pour exercer son arbre. C'est vrai. Ecoute, regarde le parchemin, il est en train de se consumer. Tu as les mecs qui enlèvent les gros trucs à point de vie en direct. Et après ils vont boire des coups quoi. On nous demande une vue du dessus, à la régie. Alors, c'est intéressant. Mais je pense que... Bon allez, je le mets. Attends-moi. Oh oui, il ne va pas réfléchir. On y va. Ah, il n'a pas de torche quand même. Pas besoin. T'es pas à la taverne toi ? Pas tout de suite. J'vais pas à la taverne, mais j'ai quand même soif. J'vais boire le Graal. J'vais boire dans le Graal. J'vais y aller à la taverne. Tu vois ta main là, ça y est ? Tu sais qu'il y a la taverne là ? Ouais. Humberling, tu vas dire ? Humberling, tout à fait. Oh mais non, mais c'est bon. Il y a Humberling. Ça... Est-ce que ça passe ? Est-ce que tu recrutes ? De quoi ? Est-ce que je recrute ? Ah oui d'accord, il est sur l'autre jeu. On utilise la poule. Il y a des bonnes de jeux de décalage. Allez, c'est bon. Il y a de la concentration. C'est bon, ça va passer. C'est culte. Bah... Humberling est à la taverne donc... Dab, c'est à la fin. Ouais, je suis en réflexion avec Montréal. On sait que tu vas passer... C'est vrai. Je suis pas loin. Je suis à dos, ouais. Je suis à dos, ouais. Ouais, tu vas... Mathieu, réserve-moi une petite... Un petit hydromel, là. Ça marche. Une petite servoise, j'arrive. C'est vrai, là. Elles sont bonnes, les peintres, là ? Bien, bien. Écoute, j'arrive bien, frère. On va voir, on va voir. Parce que là, moi, j'ai eu déjà un gros doute. Et là, tu vois, j'ai tellement bloqué sur les cartes. Un golem. Là, déjà, je suis mort. Là, on vient en tant que... Non, on vient en tant que... Non, là, on polymorphe. Et après, il y avait une petite potence qui pouvait faire gagner à la fin. Ouais, ouais, mais si je veux potentiellement enlever un deuxième golem, il faut que je tienne le coup, donc je suis obligé de le remplacer. Ça marche. Par quoi la replaces-tu ? Un squelette, donc tu as encore envie. Trois PV. Trois PV. Non, mais attends, attends, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, parce que s'il n'a pas deux pareils, là, il gagne quand même. Non, le vin, il est là. Je suis triste, là. Parce que regarde, ça, c'est moi qui l'ai joué. Non, moi, je suis dégoûté, là. Parce que moi, je sais... Ah, bravo. C'était calculé. Moi, je le sentais super mal. J'ai du bol, mais l'omnipotence, c'est quand même assez... Là, il me restait les trois sorts. Bah, en fait, le truc, c'est que tu es tombé sur la bonne, parce que... T'aurais pu avoir deux, trois, ouais. T'avais une chance sur deux que ça passe avec le tirage aléatoire. Là où on en était. Ok, donc tu as gagné un succès. Donc toi, tu es un bon magicien. Je suis un bon barbare. Il est dit que c'est mon cofèdre, quand même. Vas-en. Ah, c'était chaud. Moi, je vais prendre la voleuse pour qu'on fasse le tour. La voleuse, c'est sans doute le perso le plus puissant du jeu. Donc, on va y aller. Corrément. Donc, elle va perdre ses points de livre direct. Elle a l'anneau et elle a la cape. Bon, la cape, c'est abusé, c'est beaucoup trop. Mais ils ont tous pareil. Ils ont tous onze points de livre. Donc voilà, plus cinq, plus trois, plus trois. Donc voilà, ça fait six, plus cinq, onze. Ensuite, donc la dague vorpale. On ignore un monstre. On le choisit avant d'entrer dans le bonheur. Comme l'épée. Voilà. J'enlève, par exemple, le gobelin un. C'est le plus fort. La potion de soin. Donc ça sert à ressusciter à trois points de vie. Là, notre pouvoir, t'ignore les monstres de puissance 2 ou moins. Et surtout, quand tu les pioches, t'ajoutes leur puissance à TPV. Donc ça, c'est surport. Voilà. Et la cape d'invisibilité, t'ignore tous les monstres de puissance 6 ou plus. Donc en fait, globalement, avec ces deux machins-là, si les petits sont avant, c'est fort. Mais... C'est sympa. Ouais. Il est très fort. Salut Atom. Salut Atom. Salut Atom. Salut. Sobrement. Ça, c'est quelqu'un qui écrit chez nous. Une liche ? Comment ? C'est une liche ? Une liche, c'est quoi la liche ? La liche, c'est la 5, c'est la 6, pardon. C'est la mort, la faucheuse, comme tu fais un petit... Non, c'est juste une musique que j'ai composée pour... Je suis... Je suis pas très d'accord, là. Salut. Salut Alexis. Salut Alexis. C'est faible, hein, la pression de soin, c'est pas le plus fort qui... Bah oui, je sais bien, mais je suis obligé. T'es obligé. C'est pourquoi, tu pourrais faire comme d'habitude, enlever le... Non, c'est Dap qui le fait, ça. J'ai pas dit que c'était tout, hein. On ne sait faire. Bah si, t'as dit, tu pourrais comme d'habitude. Non, j'ai dit, euh... Oui, tu pourrais, comme d'habitude, on le fait. Comme... D'habitude... Et que je me lève. Et que je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme... D'habitude... On n'enlève rien, là. Bah personne n'a envie, là. Je me suis dit, voilà, je... Je vais pas, je veux qu'en faire tes... Bah moi, vous parlez beaucoup de cette taverne, je pense que je vais la visiter. J'allais voir. Tout va bien. Non, mais il a l'air indécis. Il sait que s'il enlève un truc, il... Je vais vous montrer comment... Comment on y va comme des bonhommes. Comment on est des voleurs. Rennes, de ouf. Le seul perso qui est féminin. On y va comme des bonhommes. 8 persos. 8 monstres, là. Moi, je fais 8 monstres. 8 monstres avec une dague. Et une cape d'invisibilité. Et un odo de pouvoir ultime. C'est compliqué, non ? C'est hyper tentant. Ouais, ouais, ouais. Parce que là... Soit tu t'arrêtes et il a des chances. Soit tu enlève un truc et ça risque de te retomber dessus. Soit tu continues. C'est... C'est... Il reste ceux qui la tannent, toi ? Non, non. D'accord. Il va y aller, il va jusqu'au bout. Là, il s'est dit, c'est cette fois-ci, je vais jusqu'au bout. Voilà. Je suis pas mal, je me sens bien. Je pense que tu vas bientôt retourner ta carte. Allez, c'est parti. Non, mais les mecs, c'est pas raisonnable. Par défaut, la plupart des héros, avec tout leur équipement, ils peuvent franchir un moment complet. Ouais, mais elle, elle est très forte. Mais c'est vachement lié aussi à l'ordre dans lequel l'écart parlait. Donc... Et elle a plus la potion, ce point. Tu vas garder une classe ? Ouais, tout à fait. Allez, la taverne. La taverne. Comment ça se passe, la taverne ? C'est où ? Ah, la servoise est fraîche. Ah bah écoute, c'est ce qu'on peut voir. Ah mais là, en plus, là, je pense qu'il peut passer, là. Il peut passer, là. Bon bah du coup, je suis obligé de m'y coller, là. C'est la dernière qui reste. Attends, attends, attends. Pardon. La dague, d'abord. Il faut que tu décides quel monstre tu... Alors, je vais enlever les golems. Les golems ? D'accord. Retournez la carte. C'est un golem, le premier ? Non, non, c'est un golem. D'accord. Il est ignoré avec l'anneau de pouvoir, donc j'ai plus de... Si, oui, tu es raison. Ouais. Voilà, mais du coup, là, il a assez gagné, je le dis. Un golem. Ah si, il a la cape, il a la cape. La niche, elle est annulée par la cape. Non, non, mais je te dis, c'est annulé. Vous l'avez laissé partir avec ça. Ah bah c'est lui qui a abandonné. Donc là, t'avais 13, t'as 4, donc t'as 9. Un golem, il est annulé. Il est annulé. Mais de toute façon, il suffisait d'annuler le golem et c'était tout passé. 3. Et il a écrit ignorer un monstre par un type de monstre. T'es à 6 ? Non, c'est un type de monstre. Donc, 3, je suis à 3. 2. Et tu remontes à 5. Tu remontes à 5. 1. 4. 6. A 6. Et le... Il est ignoré. Non, 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 mais... Moi, je ne comprends pas, c'est... Le problème, c'est que là, il y avait une situation où si tu lui enlevais un objet, il était mort. Non, mais si... Qu'est-ce que tu as enlevé ? Il n'avait pas y allé. Je suis pas sûr. T'as enlevé un gobelin. T'as enlevé l'arrondage. Non, l'arrondage, ça passait. Non, mais en fait, le truc, c'est que... T'as enlevé l'arrondage, moi j'ai arrêté. T'as enlevé l'arrondage. Ouais, mais il t'as passé l'arrondage. C'était ça l'objet le plus clé. Ouais. Je pense. Oui. Ils sont tous clés parce que ton enlève ça, il est mort. Non, non, non. Là, c'était ça. C'était la blague. Il y a trop de cartes qui sont passées et... Je suis pas d'accord. Il restait que deux cartes. Les golems... Tu l'enlèves ça, il est mort. Même en ignorant les golems. D'accord. Je prends l'enlève ça. Je prends l'enlève ça. Elle va partir avec un bouclier et une voleuse quoi. Une voleuse avec un bouclier. C'est qui à fait ce jeu ? Elle a une armure de plaque en fait. Alors, j'ai bien aimé le magicien. C'était complètement débile. J'adore. On refait. Je trouve pas que c'est complètement débile. C'est fort. C'est complètement random. Enfin, il y a beaucoup de les sorts. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Et bienvenue au donjon. Welcome to the dungeon. Eh ben, on est parti. Très bien. Oh ! Ah, d'accord. D'accord. On joue à... Il lui a poussé une barre de magie. On joue avec c'est bon. C'est noté. Regarde, Mathieu, il regardait. Il s'est dit... On peut pas dire est-ce qu'on joue bien ou pas si jamais on voit pas les cartes. Les magiciens, ça se fight. Ça fait pas genre... Oh, moi j'ai une collection de monstres. Allez. Ah bah, tu veux, est-ce qu'il bluffe, taf ? Il essaie, mais là, il peut pas s'y résoudre à jouer comme ça, en fait. Il y a encore les 11 points de vie. Ouais. Il y a encore le démon. Ça, c'est le coup où en fait, tu prends pas trop de risques parce que c'est que trois... ... Moi, je passe. Je vais à la taverne. Ouais. Très bien. Écoutez, on a joué à... Il faut regarder les cartes, on continue. Moi, je passe. Je passe. Ouais, je passe aussi. Je pense que ça... Ouais, il y a des... C'est compliqué, mais il y a des choses. C'est possible parce qu'il y a le Graal. Il y a le Graal, il y a ça. Non, c'est pas impossible. Non, c'est possible. On va regarder. Alors. Alors, allons-y. Boum. 3. Moins 3. Ok. Donc, tu es à 5. Pas mal. Pas si tu veux l'ignorer, avec le polymorphe. Euh... Non. Il y a des polymorphes plus tard. Boum. Je suis à 2. Donc là, je n'ai plus de murs de feu. Ok. Tu es à 1. 1. 1. Très bien. C'est pas mal, là. Ignoré par le Graal. Il y a quand même un peu de paire. Ignoré. Je vais utiliser mon polymorphe. Donc, il te faut une carte paire, là. Voilà. Regarde les paires. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Je réutilise mon polymorphe. Et voilà. 4. Oh là là. Un joli combo, pourtant. Ouais. Il y avait des démons de dragon. Ah, ça ne joue rien. Il y a une carte de pioche. C'est marrant. En fait, il n'y a pas beaucoup de coups possibles comme ça, le 3 paliers. Pour répondre à Gautier, en fait, effectivement, dans la version originale du jeu, il n'y a que le set du guerrier. Et nous, on voulait augmenter la rejouabilité. Donc, on a proposé des nouveaux persos à l'auteur. Qui nous a dit, en gros, non, ils sont trop à chier. Donc, je vais vous en faire. Et c'est donc lui qui a développé les nouveaux. Il a repris certaines de nos idées et on a un peu discuté avec lui. Mais les trois nouveaux persos, c'est vraiment lui qui les a équilibrés et imaginés. D'accord. Et vous, c'était quoi les... Enfin, c'était le même genre, c'était quoi qui leur équilibrait ? Je ne sais plus exactement parce que c'est Théo et Ludo qui les avaient imaginés. C'est Dungeon of Mandom ? Dungeon of Mandom, la version originale. Mandom. Comment tu traduirais ça ? Humanité ? Pas un côté man-homme, tu vois, comme, tu sais, Fairy Tail, là. Je ne crois pas que ce soit un vrai manga. Ben, non, ce n'est pas vraiment anglais. En vrai, il me semble que ça vient d'un manga qui s'appelle Mandom, ou dans lequel il y a un élément de Mandom. C'est le fait d'être des bonhommes, quoi. C'est ça. Du coup, on va partir sur un guerrier avec l'épée Vorpal qui ignore un monstre que vous choisissez avant d'entrer dans le donjon. Une armure qui rajoute 5 PV. Une torche qui ignore les monstres de puissance 3 ou moins. Un Saint Grail qui ignore les monstres de puissance Paire. Un bouclier qui rajoute 3 PV. Et une lance pour tuer le dragon. Très bien. Et donc, c'est à toi de commencer. Parfait. Ecoutez. Un bon dragon. Un dragon sans lance. Je dis qu'on continue. Bien sûr. Allez. Il n'y a pas de Saint Grail pour les guerriers. Ça marche comme ça. C'est vraiment dommage de partir avec une épée. On avait juste... Avec les points, oui. Avec un bouclier. Comme à la belle époque de Diablo 2 où on jouait le Paladin Bouclier. Souris. On jouait le Paladin Shield. Il n'y a que 3 cartes. Oui. Mais il reste tous les PV. Il reste tous les PV. Il reste tous les PV. Avant de t'enlèves l'armure. Ah mais 11, 11, tiens, un 9, un 7 c'est parti quoi. Non, moi j'y vais pas. Tu vas... Tu vas... Je vais pas à la taverne tout à fait. On sent ça même pas très en confiance non plus. Non, celui-là c'est pas un jeu où on joue vite. Ça c'était Héro Alloué. Non, c'est Héro Alloué. Celui-là on joue pas vite. Ah d'accord, c'est un jeu où il y a des longs moments de silence. On coupera au montage. C'est intense mais non, c'est l'intensité. Ah non, merde, j'ai pas... Ah bah non, il n'y a pas de non-père. J'ai pas compris. Le principe du direct. Donc toi t'as plutôt mis à mentir. Faut pas le laisser y aller, il y a déjà un point de victoire. D'accord. Je prends risque de crever. Tu vas boire une bière. J'irai à la une dans une vraie taverne. Oh tu veux arrêter sans crever hein mon pire. Moi j'arrête. T'es déjà là ? Non mais là j'arrête. Allez moi je vais te donner la chance d'aller te battre dans un donjon. Vas-y mec ! Allez vas-y, on croit en toi. T'es à poil mais t'es en armure. Deux ! Allez, là t'es à neuf. T'es à trois. T'es à six. J'ai perdu ! Oh mais pourquoi t'as mis une carte aussi forte ? Parce que j'ai pas le choix. Ah bah si, t'as enlevé le 3. Regarde. Regarde quand tu fais le différentiel et que tu dis que tu veux y aller, tu dis 3-5, il vaut mieux enlever le 3. Ça a passé. Ça a passé. Ah non moi j'ai mis que des petites cartes donc euh... Sors de suicide. T'es mort. Enfin j'ai enlevé des trucs à effet léger quoi. Et toi t'as enlevé quoi là ? On la regarde là ? Tu sais bien qu'on la regarde ? Ouais. C'est un dragon. Effectivement. Ah j'avais enlevé le dragon pour y aller. Vas-y je vais les bluffer. Le 1 sous la portal. La tristesse. Ah ça c'est violent le 1 sous la portal. C'est pas mal. Ou alors euh voilà. Euh... Il reste le plus. On voit un DAP. Ouais c'est un beau camarade. C'est peut-être un beau camarade. Donc DAP est mort. Du coup c'est qu'il a choisi quand même pour vous ? Ouais. Ou Mathieu le suivant. Je t'avais choisi. Du coup c'est fort aimable à toi. Vu que la voleuse était complètement chiquée, je propose qu'on repasse un tour de voleuse. On va rappeler c'est vrai. On va rappeler ce qu'on met sur la table. Donc une DAG. Parce qu'on le rappelle on l'a déjà fait tous les personnages. Attends quand même. Alors vas-y. On ignore les monstres. Un monstre dont on choisit évidemment le montant avant le donjon. Enfin le non. On ignore les monstres de puissance 2 ou moins. Et on ajoute. On ressuscite à nos PV. Quand on ressuscite on ressuscite avec nos PV. PV plus 5. PV plus 3. Et on ignore les monstres de puissance 6 ou plus. Mathieu à toi. Celui-là est réussi de 7. Mais pourquoi tu... En berne en berne. En berne en berne. Allez. Merci de me le rappeler. Ça fait vraiment plaisir. De ta solidarité. Je trouve pas que la cape est un peu forte quand même. Que la cape est un peu forte si si. Mais euh... Entre l'anneau et la cape c'est un peu dur hein. Là. Là. Si la personne qui rentre. Survie. Elle gagne. Elle gagne la partie. Parce que non seulement t'es mort en premier. Mais c'était aussi toi qui avait gagné aucun point. Merci de me rappeler. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment une équipe solidaire. La cape est toujours trop forte. Apparemment il y en a qui veulent gagner. Bah écoute... Ouais là c'est... Allez bonne borne. Allez M. Louvien. Vas-y. Allez. Ah non mais non. Là non. Ah si. Ah si. Allez. 7 points de vie. La barfale ça suffit pas. 8 points de vie. Avec Annie. 8 points de 4. 4 points de vie. 4 points de vie. Ah non. 4 points de vie. 5. Ah non. Et là je... 3. Ah la pute. Ok. Peggy 18. Ah moi j'ai cru que c'était chaud ouais. Enfin après moi j'étais tellement content que t'enlèves la borfale alors que j'avais mis le golem là. Ouais mais ça c'est... Je voulais attendre un tour et voir si ça se jouait ou si euh... Je pensais qu'il y aurait au moins un 3 tu vois un truc un petit truc et qu'il y aurait peut-être un peu plus de points de vie. Tout le monde a joué méchant. Ah oui il faut. Non moi j'ai joué gentil. On va jouer euh... On va jouer avec le mage encore. Qui est drôle c'est le mage. À l'aveugle. Alors juste pour rappeler... C'est vrai tu t'embêtes pas trop. Omnipotence on gagne si tous les monstres sont différents à la fin. Plus 3 PV. Plus 6 PV. Les pairs. Là on ignore et on remplace un monstre. Et là on ignore le démon et le monstre suivant. Ça tu l'aimes pas celle-ci hein. Non parce que c'est injuste. Tant qu'on a un magicien on fight. Tout à l'heure ça t'a un peu... Non parce que mon coup était... J'avais mis 2 golems quoi dans le donjon donc euh... Ouais. C'est un peu bizarre. C'est un peu embêtant ça quand même. Ouais 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 ouais. Entre un 9. C'est un différentiel de 6. Ouais ça va. Ok. Salut je ne suis qu'une chanson. Salut mon dîme. Tous ceux qui nous rejoignent pour cette partie de Welcome to the Danger Me. C'est un bon camarade. Tu peux enlever le mur de feu ou le Graal. On verra. Le pacte. Il est beaucoup trop fort le pacte. Je pense qu'il mérite d'être enlevé. Pour ce polymorphe il est beaucoup trop drôle pour l'enlever. Ah le pacte. Il fait que tu as envie d'enlever le pacte. Ah le pacte. Il fait que tu as envie d'enlever le pacte. Il a 5. Il est ignoré par le Graal. Hop. Il est ignoré par le Graal. On voit bien. Oh non un dragon. Oh bah. Il va se transformer en... En quelque chose. En démon. Oh non. Donc je vais y enlever le suivant. Oh non. Et attention. Un golem. C'est un golem. Oh t'es mort. C'est moi qui l'ai vu. Ça j'ai dégoûté quoi. Voilà. Un jeu arrière. Avec un succès quoi. Moi j'ai le combo qu'il y avait passé quoi. Le combo de la moule. Ah le démon je l'ai vu. Ça a mérité quoi. Ah ça y est c'est bon. Et puis j'ai vu pacte avec le démon. Oh non. Ça a mérité quoi. Il a mérité le... Ah bah je suis mort avec Panache. Du coup... Ah bon je t'ai rebaptisé. Vas-y alors. Tu choisis quelque chose. Mathieu. On va refaire le barbare. Ouais on va faire le barbare. Il y a une règle particulière quand il en reste 2 comme ça ou pas ? Donc le barbare pour rappel il a... C'est une potion de soin qui permet de le ressusciter sachant qu'il a 4 points de vie. Un marteau pour les golems. Une hache vorpale pour ignorer un type de monstre. Un écu un bouclier plus qu'à plus 3. Et une torche pour ignorer les 3 au moins. Donc il n'aura pas de bouclier. Il n'y a pas besoin. Et il y a 2 haches. Un marteau. Un marché de 2 haches. Ah mais t'as pas encore perdu euh... Non. Non par contre j'ai gagné. Moi aussi j'en ai gagné un. Pas comme d'app. L'important c'est de s'amuser. De participer un peu. Mais quand tu peux participer t'es obligé de t'amuser. Donc c'est pas mal de le dire. Mathieu a gagné beaucoup de parties récemment. Et du coup euh... Umberling. Umberling. Donc alors t'as enlevé le bouclier et la cote de maille. Un barbare sans slip. Un barbare sans slip. Ou c'est pas un barbare. Un barbare. Allez. On y va mec. Un barbare sans slip. C'est tellement envie de voir ce que vous piochez là. COUPS. Tu as pas vu ? Un moment on avait une autre caméra pour respecter les cartes. Ah ouais c'est pas la peine de montrer. Je verrai bien après. Hum. Voilà. Pour l'instant, ça peut passer, non ? Ouais, ça peut. Mais justement, je passe. Je passe. Puisque ça peut. Donc Mathieu, puisqu'on en parle. Ça va être chaud quand même. Attends, il faut que j'ignore. Ah non, c'est quand je le vois. Ah non, attends, attends, excuse-moi. Attends, excuse-moi, parce qu'en fait... Ah, la félébroterie du chamane. Non, je ne sais pas, c'est mon Allende. Allez jusqu'au bout, là. Ah, mais en plus, non, mais en plus, j'ai été nul, quoi. Parce que j'ai été gentil. En fait, je pensais y aller, je voulais y aller. Mais vas-y. Non, mais vas-y maintenant. Ah, je ne vais pas tricher. Donc 1, il est ignoré par la torche. En fait, j'ai mis plein de petits. Bon, c'est bon. Ça va ? Un golem, il est ignoré par un tout. Non, mais oui, mais tu vas gagner. Tellement triste. C'est tellement facile. Il a pris le rouge. Je vais l'ignorer avec la portale. Et là... Il y a moins de dégâts, mais il y a la potion de soin. Là, il y a un 7-1. Tu... Tu... J'avais viré des cartes. T'avais viré des cartes. En fait, j'ai vachement hésité, quand même, à y aller. Et je voulais... Et en fait, je pensais que c'était avant qu'il fallait que tu le dises. En même temps, tu avais l'info qu'il fallait pour que ça passe bien. Après, si le démon était là, j'étais... Alors, je sais pas ce que vous en passez. J'ai mis des petits, parce que je voulais te feinter en mettant plein de cartes. C'est ce que je me suis dit, comme tu jouais assez rapidement. C'est vraiment sympa de laisser gagner la réalité. Ça fait plaisir. Alors, c'est bien, c'est bien joué. Non, mais j'étais content. C'est la première fois que je m'approche aussi près de la victoire. Avec ce jeu aussi, donc, je suis content. Et bah voilà, c'était cool. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Ouais, c'est très bon. Je me suis fait des conseils. En fait, j'aime bien justement faire un peu n'importe quoi, pour essayer de voir un petit peu le combiné. Je trouvais très drôle, en fait. Du coup, je t'imagine bien faire de la boxe, et dire, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un peu l'idée. C'est bien résumé. Et alors, toi, un blé ? J'aime beaucoup ce jeu. Non, plus sérieusement, effectivement, tout à l'heure, on parlait de Stop ou encore, avec des critères définis par les joueurs, c'est vraiment ça, en fait. Du coup, j'ai vachement aimé. Je vais jamais jouer avant. Et c'est vachement cool. Les personnages n'ont pas du tout le même feeling. Et c'est vraiment très, très bien. J'aime décidément beaucoup plus cette gamme. C'était le seul auquel je n'avais pas joué encore. Ouais. Moi, j'aime beaucoup... Je pense que, personnellement, en tout cas, c'est mon préféré de la gamme, pour l'instant. Il est... En fait, il a pas mal de qualités, et notamment celle d'être vraiment original. J'ai déjà joué à pas mal de jeux de bluffs, pas mal de jeux de Stop ou encore. Là, de combiner les deux, ça apporte un feeling qui est assez unique. Dans les choix, il y a des fois, t'as du bluff un peu... Un peu comme au poker, tu vois. T'as un truc un peu... Où tu t'essayes de lire dans le jeu de ton adversaire. Est-ce qu'il essaye de... De se faire un petit donjon tranquille, ou est-ce qu'au contraire, il essaye de te bourriner à quel moment il faut passer, ou à quel moment il faut y aller. Et non, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de notre dernière sortie. Très bien. Je le trouve pas mal. C'est pas un jeu que j'aime pas. C'est un jeu où je trouve que c'est vraiment très, très dur de percevoir... En fait, quand tu joues purement pour le fun, moi, j'aime bien. Là, t'es vraiment pour le fun. C'était drôle. Envoyer l'autre, t'es à peu pression, mais trop, pas trop. On est un peu sur le fil. Là, j'ai trouvé que c'était particulièrement sur le fil les défaites et les victoires. Et les autres parties que j'avais faites, c'était quoi ? Tu te roulais dessus par le donjon parce que les autres, ils étaient à fond. Et puis à la fin, tu rentres dans une situation où il reste genre deux ou trois cartes. Et tu te dis, si j'abandonne maintenant, il y arrive. Ou même quatre cartes, tu vois. Si j'abandonne maintenant, il va y arriver. Mais si je prends une carte, c'est foutu. Parce que... Et je trouve qu'en fait, il y a un côté à la fois intéressant, mais moi, je n'arrive pas bien à percevoir qu'est-ce qu'on peut buter avec quoi. Et du coup, des fois, je suis vraiment au jeu. Je ne sais pas si ce n'est pas aléatoire. C'est un jeu, paradoxalement, qui a quand même une petite courbe d'apprentissage où il y a certaines finesses que tu détectes au fil des parties, mais qui reste quand même un jeu avec une part d'aléatoire assez importante. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'aléatoire, ce n'est pas de l'aléatoire parce qu'on ne sait pas ce qu'on va piocher, c'est de l'aléatoire parce qu'on ne sait pas ce que les autres vont faire. Donc, on a chacun une petite part de cet aléatoire. Et c'est de là que vient la part de Blof, de savoir est-ce qu'il a vraiment retiré une grosse carte pour retirer l'armure ou est-ce qu'au contraire, quelle est l'intention des autres ? Est-ce que c'est d'y aller ou est-ce que c'est de nous tendre un piège ? Très bien. Après, c'est juste que je reste sur... Là, j'ai vraiment bien aimé la partie qu'on a faite. Je trouve ça sympa de le sortir avec des potes. Mais héros alloués, je préfère sortir héros alloués. Après, c'est personnel. Je comprends. Après, si vraiment ce qui te dérange, c'est qu'il y a un manque de stratégie, on va sortir des jeux stratégiques. Ce n'est pas le problème du manque de stratégie. En fait, c'est que j'ai du mal à l'appréhender. Et autant je m'amuse dans le côté fun vraiment entre les joueurs, autant dans la partie jeu en elle-même, c'est moi, je n'arrive pas à le cerner. C'était plus une transition. Ouais, j'ai bien compris. Mais effectivement, merci Mathieu. Allez, vas-y, Olivier. Alors, Olivier, je sens qu'il ne va pas vouloir faire la transition, sinon il va nous dire qu'on arrête le live. Donc, je vais proposer un truc pour que la transition soit meilleure, de faire deux minutes de petit peu. Ouais, on va faire un team, on va faire ça tout de suite devant un coup. Et puis comme ça... Non, mais quand même, pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Tu ne veux pas regarder pour la fin, celui-là ? On a une vue plateau. Donc, compact curling, c'est tout de suite après les cinq minutes de... C'est tout de suite après les cinq minutes de pause. Merci Olivier d'être aussi enthousiaste pour ce jeu. On va se pendre la gueule, les amis. Qui est un grand coup de cœur pour moi. Un grand jeu de stratégie. Oui, on va faire du curling sur la table, les amis. Bien sûr. D'ailleurs, on va sûrement avoir besoin de la régie pendant la petite pause pour caler un petit peu. Ça marche. Notre plateau de curling. Donc, on fait une petite pause de deux minutes. Beaucoup... Pas plus. Non, deux, cinq, cinq, cinq. 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 Eh bien, il y a une pause de cinq minutes vu qu'apparemment on est gourmands à ma droite. Et on se retrouve juste après pour la suite de ce live. À tout de suite, les amis. Ouais, je pense que ça va être drôle. Et de retour, les amis, dans ce live. Le lutte de Vox qui part en live, évidemment, avec Mathieu Bandin de Yellow qui est toujours avec nous. Est-ce que ça va toujours ? Ça va, pour l'instant, ça va. Là, je ne sais pas comment ça va finir, mais pour l'instant, ça va. On a fait une grosse, grosse pause. En plus, on a profité pour aller prendre l'air, boire un coup. Non, pas du tout. On est resté à discuter comme des gros nazes. Ouais, pas... Ça va vous préciser. En fait, la prochaine fois, je le saurai qu'en fait, il ne faut pas que je demande cinq, mais dix minutes. D'accord. Parce qu'en fait, Shaman, du coup, se m'a parlé. Du coup, il n'a pas le temps d'effumer sa clope et du coup, il va être tendu toute la fin du live. Tu te calmes. Ben, c'est une technique pour qu'il perde à Compact Curling. Je pense qu'il va être tendu. Il ne dit pas ça. Il est avec moi. Ça ne va tirer pas droit, quoi. Vous l'aurez compris, on va jouer à Compact Curling. Évidemment, j'ai oublié de dire, on est avec Shaman, Oberling et DAP, mais vous savez, vous avez l'habitude. On est quasiment toujours là. Ils sont là. Donc, il n'y a pas de problème. On va se regarder un petit Compact Curling pour comprendre les règles. Un petit Ludo Chrono de Compact Curling. Ouais, un petit Compact Curling de Ludo Chrono. On va regarder le Ludo Chrono comme ça. Vous aurez les règles. Et comme ça, nous aussi, on aura les règles. Est-ce que tu penses que tu as le temps d'aller fumer ta clope pendant le Ludo Chrono ? Non, mais oui, carrément. Je n'ai pas des idées comme ça. Il n'y a pas de temps parce qu'il est trop court. Il y a de défis, quoi. Donc, accrochez-vous. Les règles sont assez complexes, mais je pense que vous pouvez le faire. On se retrouve juste après. A tout de suite, les amis. Gros jeu. Salut à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Compact Curling dans ce Ludo Chrono. Compact Curling, c'est la version compacte du curling. Vous voyez qu'elle est très compacte. Alors, le curling. Le curling est un sport canadien qui se pratique sur de la glace et dans lequel il faut envoyer une pierre le plus près possible d'une cible ou le plus loin possible. Le curling se joue en duo. Une personne lance la pierre. Une personne balaie devant la pierre pour l'orienter, pour la faire aller plus vite ou moins vite, selon les besoins. Donc, comment joue-t-on à Compact Curling ? Eh bien, c'est tout simple. Il nous faut deux joueurs. Nous pouvons jouer aussi en duo puisqu'un joueur peut tenir une petite éponge pour nettoyer la piste de curling. et nous avons des petites pierres qui sont assorties de billes pour rouler plus facilement. Nous allons lancer notre pierre tour à tour. Chaque équipe lancera tour à tour sa pierre. Et le but est d'arriver dans le home, donc à la maison de chaque... Donc, le but est d'arriver le plus près du centre de la cible. Le plus près du centre de la maison. Et les équipes marqueront un nombre de points équivalent à... d'abord, celui qui a la pierre la plus au centre de la maison. C'est l'équipe qui gagne, qui va gagner des points pour la manche. Et ensuite, pour chaque pierre qu'elle aura plus près du centre que les ennemis, elle va gagner un point. Dans ce cas-ci, par exemple, je vais avoir un point parce que j'ai gagné la manche, puis un point parce que j'ai une pierre plus près que la pierre la plus près de l'autre équipe. Donc, j'ai deux points. Dans le même cas, ici, j'ai toujours deux points car cette pierre n'est pas dans la maison et du coup, elle ne me rapporte aucun point. C'est tout pour Compact Curling. Alors maintenant, balayez bien. Et de retour, les amis, dans ce live. Donc, ça va, on va partir... On va partir dans la partie, mais ça va être dégueulasse. Donc, du coup, je me suis retenu. Du coup, j'ai bégé. Donc, du coup, c'est encore plus dégueulasse. Mais du coup, on va commencer la partie de Compact Curling. Et je propose... Donc, on a des noms d'équipes. Donc, nous avons les... Les Flying Mathieuuses. Normal. Mathieu et Mathieu. Qui affrontera les Bandidos. Voilà. Donc, en jaune, les Flying Mathieuuses. Voilà. Et les Bandidos en bleu marine. Et honneur au futur perdant. Je vous laisse commencer. Je pense qu'on va être sport. Ouais. Donc, voilà. On joue quand même en huit manches. Je tiens quand même à le dire. Donc, on va faire la somme des points. Sortez les calculatrices. Si le gars va nous mettre... Trouver un moyen d'affichier... Les viewers sont de moi. J'ai fait 20 ans de baseball pour ce moment. J'espère que mon bras ne va pas me lâcher. Bon, je vais tirer du gauche. Mais je m'échauffe le bras droit quand même. Moins de règles. Non, non. Je vais juste vérifier à la fin de la manche. Après, quand vous explosez, qu'il recommence. Je peux y aller ? Ouais, vas-y. C'est pas assez fort. Ah, donc ça, c'est pour montrer au viewer l'exemple si ça ne dépasse pas cette barre-là. Je propose, je vais lui montrer un petit peu comment ça marche. Ouais, vas-y. On est d'accord ? Je vais jouer de la main gauche pour leur montrer pour que ce soit une humiliation totale. Je suis droitier. Ça, ça touche la barre du fond. Il m'a fait des petites tapes et du coup, ça a tapé le petit juif et du coup, j'ai eu des vibrations. Je ne suis pas très convaincant. Quand tu pousses la pierre, tu peux la laisser... Non, le truc, c'est quand tu la lancées, là. En base, tu as déjà vu un dimanche après-midi comme ça, avaché sur son canapé du vrai curling, les mecs, ils ne portent pas les pierres avant de les lancer. Ah, mais c'est un tort. De toute façon, ça pète la glace, en vrai. C'est que tu n'as jamais vu au bowling avec le réalisateur de l'équipe, toi. Non ! Parce que cette personne qui réalise l'équipe, quand tu joues au bowling, il faut que ça touche presque le plafond et qu'il y a le recueil de la première. Ouais, la première. Alors. Ah, reste assis, reste assis. J'ai peur. Il va aller se caler là-bas, mais lui, il se mentira. Alors là, on est un professionnel. Il y a la pression, là, un côté. Ok, ok. Si tu fais ça, tous les coups, ça va être... Ça ne va pas assez fort, ça. Je leur laisse un petit peu des points sur la première. Ah, c'est le chouf-pain, ça. Pour l'instant, personne ne gagne. T'as une technique artistique. Ah, mais je suis de la bonne gueule. Je n'ai pas que j'y serai, je ne vais pas droit. Je fais une manche. Oh là là, c'est bon, on a gagné, quoi. On n'a pas de points, là. Première manche. Comment ça, on n'a pas de points ? Elle n'a pas de passée ? Ah, pardon. Ben non, elle n'a pas de passée. Que cette odeur de laisselle. Que cette odeur de laisselle. Voilà, zéro point. Première manche. Première manche. Je voulais vous laisser un petit peu d'avance, mais... Non, mais c'est compliqué de se lever, quand même. J'avoue que au niveau de la place, on est moyen au niveau de la place. Balayez bien. C'est vrai qu'il y a des petites éponges pour balayez, mais on les a perdus. Ben, on vous laisse engager sur la deuxième manche. On prend la deuxième ? Ah oui, puisque nous, on a commencé. Donc là, il va du bras droit, parce que... Mais pourquoi tu fais le smiley à d'app ? Non, s'il fait un 0-0, il compte le score. Vas-y, vas-y. Oui, il va. Il me prépare. Vas-y, vas-y, je t'en prie. T'es bien placé, là. C'est un chaman, quand tu vas faire lame sur le chat, sous mon ongelus. Il prépare, il prépare son... Tu vas le valider pour le mien. Ouais ! Valide, valide, valide. Valide, valide. Chut, chut, chut. Camus. D'accord. Attention, il faut pas... Il faut lâcher avant la... Non, mais attends, mais t'as vu, je suis debout comme ça, là. Sinon, on tourne le plateau à chaque fois. Oh là là. Là, il y a deux points, là. Ah, mais ça protège. Tu veux que je dégagerais deux ? Il faut taper là. Merci, merci. Merci, ça, c'est bien. On va placer un petit troisième point, tranquillement. Ah, celui-là, il passe tout droit. Donc, on a deux points. Deux points. Enfin, sinon, il y a un point. Il y a pas plus de points quand on est... Non, non, c'est comme la pétanque. D'accord. J'ai rien inventé, là. Donc, il n'y a pas une cible, là, c'est nul. C'est une pétanque sur glace. Une cible qui me sert à rien. Donc, c'est une cible parce que tu marques des points que si t'es dans la cible. Ça va vous de commencer, là. Oui, oui, ça va, tu veux. Ils ont quand même un gros avantage, lui, il est en face, hein. Ah, ben, regarde, là, regarde, comme il est bon. Ah, quand ça va y avoir un peu de finesse, je vais pouvoir essayer de m'appuyer sur sa pierre. Non, bon, j'ai passé la ligne, déjà. C'est déjà pas mal. Moi, je n'y arrive pas du tout, là, comme ça, en étant tordu. C'est dans une position idéale, pourtant. On se fait l'enferme. Mais on a un point. Allez, vas-y, il est. Voilà, Olivier, il est à fond. Du don, du don. Tu peux mettre un troisième point. On peut repasser devant. Attends, attends, dépasse pas. Je le tiens. Dommage. Il y a deux points, d'égalité. Deux, deux. Voilà. Troisième manche, deux, deux. Seagull, il ne nous met pas les points, là. Un jeu de Cali-Tay, avec des joueurs de Cali-Tay. Donc là, du coup, c'est la quatrième manche. C'est à toi de commencer. Non, c'est... Regarde, regarde, regarde notre tour, là. Manche 3. Magnifique. Le rock band. Le rock band. Matt au carré. Tu veux savoir ce qu'il y a d'autres qui bandent, ou tu ne veux pas savoir ? Non, on ne peut pas savoir, en fait. Et tant que tu joues, là. Et tant que tu joues. C'est lui, là. T'es sûr que ça donne ? Oui, c'est à toi d'engager, là. Ah, oui. Ouais, donc c'est à toi de commencer. Vas-y, avance un peu ta chaise, là. En fait, on devrait tout le temps jouer comme ça, t'es là. Vas-y. Vas-y. Bon. On commence, là ? Ouais, on commence à... Alors, on commence. On commence aux affaires sérieuses. Oh, salut, le ciao. Salut, le ciao. Le ciao. Ah, trop fort, trop fort. Vas-y, Mathieu. Je vais rester là, en fait. Regarde, là, je suis bien, quand on regarde sur... Oh, c'est chiant. Quel petit pipi. Ah, j'ai eu glissage, là. J'ai eu glissage, là. J'ai eu glissage, là. J'ai eu glissage, du coup, ça n'a pas marché. Ce match va se terminer sur un 3-2. Ah, je suis trop trop... Le genre de jeu pour réunir un petit tournoi en festival. Ouais, j'avoue que ça devrait bien passer, ça. Oh, bien. On les place. Non. Non. Vraiment, vous voyez, à la rache, quoi. 3-2. En fait, je voulais avoir celle-là pour... Pour... On prend la tête. On prend la tête et c'est à moi d'engager. C'est plutôt à nous que vous prenez la tête, là. On est pile à la moitié de la partie. Donc là, manche 5. Oh, pas mal, là. Ça ne mérite même pas de marquer un peu. Ouais, ça touche. Par contre, à mon avis, ça tient... Ouais, ça tient très... Oh, je crois qu'il avait dégagé, le sien. Pile entre les deux, c'était pas mal. J'ai dit que j'étais très très mort et au jeu d'adresse, ou pas ? Non, mais tu n'as pas besoin de le dire, on le voit. Oui, oh là là, du génie, quoi. Paf ! Dommage. Dommage, ce n'est pas un carreau. Oh, l'enfoiré. Oh là là. Peut-être tenter... J'essaie de dégager ? Place, place, toi. Oh, le niveau, là. Manche 5, c'est le niveau. Dommage. Bon, on a le point. Ne fais pas de conneries. Ne fais pas de conneries. Non, il faut que tu bourrines. Non, non, ne fais pas de conneries. Attends, il faut que tu fasses un carreau. Dommage, je suis tenté. Donc, un point. Dégalisation. Trois, trois, trois. Trois, trois. Allez, sixième manche. Il en reste trois. Donc, c'est nous qui commençons, là. Là, c'est vous. Non, c'est à d'hab de commencer. Je te parle là-bas. Je fais bien le mec ? Je te montre le sens. Oui, parfait. Vas-y. Oh, il manquait un petit peu. Non, mais on la poussera. On va la pousser. Leur pouffe pas. Est-ce que tu as déjà mis un truc dans la cible, Mathieu ? Je pense que Mathieu, il aime bien quand ça passe comme ça. Oh, la vache. C'est tout coincé, là. On a fait le château fort. Ah, non. Je m'appuie. Il a le bon angle. Il a le bon angle. Il faut bourriner. C'est un génie, mais un génie. Nous avons un génie du compact curling avec nous. Ah oui. Oh, la la. Mais que peuvent-ils faire ? Comment ? J'ai mis un peu trop d'effet dedans. Le mec qui a fait une roucoulette, mais sans l'effet. Donc là, vous avez trois points. Ça fait six. Ça peut être le tournant du match. Le tournant, là. Mais on ne va pas se laisser... Je suis désolé, Mathieu. C'est le premier match où le chaman se décide à marquer des points. Donc ça y est. C'est le tournant. Le réveil du chaman. Du coup, c'est à toi de commencer. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà commencé deux fois. Mange 7, les gars. 7, c'est vous qui commencez. Un berling, le roi du cœur. Pas trop fort. Mais quand même fort. Non, mais tu en as mis dans la cible, déjà ? Allez. Si, si. Un moment, il y en a mis. J'en ai mis un, d'ailleurs. Oh là là, nice. Regarde. C'est perdu. Regarde. Mathieu, il sait qu'il joue tout seul, là. Donc, il a la pression. Ça passe. Ça tire. Ça tire. On se remplace devant, tranquille. Il n'y a pas de point pour assommer les gens du coup. Tire là. T'es pas mal, là. Je ne pense pas que j'aurais réussi. Avec un peu moins de force, c'est pas mal. Ah oui, oh là là, mais comme c'est intelligent, cet homme, cette fourberie m'étonnera toujours. Oh, ah oui, mais c'est bien joué ça. C'est la dernière. Vous avez le point, vous avez le temps. On a le point, là, donc. Ça ne change rien. Vous avez un point. Et dernièrement. Vous êtes donc à 7-3. C'est-à-dire qu'on tout mette. On fait 4 points. Ça veut dire que même Mathieu, il faut qu'il mette ses 2 heures à cible. Ouais, ça va être dur. Je crois qu'on a perdu. C'est à vous, à nous ? On cède. On a plus de points sur la somme signée. C'est à toi de commencer. C'est à nous, ouais. Tu je commences ? Ça commence bien. Ça touche. Ça touche, ça touche. On lui est vite fait. Ça touche. Joué. Alors, on ne perd pas la concentration, parce qu'il y a quand même un risque. Ah, non. Vas-y, on enlève là, c'est là. Elle touche, elle touche. Elle touche, elle touche. Il faut qu'elle l'avait intégralement dépassée la hogline. Ah non ? Oui. Vous regardez des championnats. Vous confirmez, Michael, vous confirmez. Tout à l'heure, quand on était dans la maison, on acceptait celle qui n'était pas complètement dans la maison. Ah oui, mais dans la maison, ce n'est pas pareil. La hogline, ce n'est pas pareil. Mais on va vérifier rapidement. Point règle, arbitre. Point règle. Alors. 3 morts. Voilà. La pierre doit passer entièrement la seconde hogline pour rester en jeu. C'est clair. Donc là, c'est la victoire. On fait jusqu'au bout quand même. Oui, clairement. Alors, il y a... Moi, je m'attends à tout le goût. Je ne sais pas s'il y a une règle pour tarder des points. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Oh là là, mais c'est magnifique. Le seul tour. C'est pas mal. Il nous enlève ou pas là ? Elle touche toujours. C'est pas grave. On peut tenter de leur mettre une grosse fessée. Voilà, c'est ça de laisser les joueurs. Vas-y Mathieu, tout repose sur toi. Pas mal. Il a enlevé un point. Du coup, c'est 9-3. C'est sérieux. Écoute, c'est pas mal. C'est pas si mal. Bon, ben. On va faire le rafaud à vous. C'est là qu'on voit que... En fait, là, il y a Creativity. On va faire la revanche, il va y avoir un deck building, je crois. C'est ça. Il y a des joueurs qui marchent mieux avec Mathieu. Le deck curling qui va sortir. Le curling. Donc, en fait, tu envoies les cartes. Il y a quelqu'un qui a les protége-cartes devant. Le compact deck building. Le vrai compact deck building, c'était quand même Star Rams. Il est vraiment compact. Il y a vraiment du deck building. D'ailleurs, on avait hésité à faire Star Rams. Star Rams, je l'ai dans mon sac. Non, mais on l'a pas pris parce qu'il fallait une deuxième boîte pour jouer à 4. Et vous n'avez jamais retrouvé la vôtre. Et on ne l'a pas retrouvée parce que, sûrement, Mathieu... Ah, ça jette des accusations comme ça. Je ne les ai pas chez moi. Parfait. On va peut-être commencer un petit peu le de-racing de compact curling. Bien sûr. On va te laisser parce qu'on m'a vu que tu as kiffé, tu as surkiffé. Écoute, c'est un jeu de placement de palais. Donc, moi, quand ce n'est pas cubique, j'ai un peu de mal. Il y a vraiment un palais en plus de l'arde. Je t'écure, donc c'est cubique. Long. YOLO. YOLO swag. Non, mais vrai débriefing. La triste, qu'est-ce que tu en penses de ce jeu, au final ? T'as le droit de dire que tu n'aimes pas. Il ne faut pas... T'as le droit, mais en fait, c'est le droit. J'aime bien jouer parce que j'aime bien jouer avec des gens cools. Par contre, c'est vrai que toi, je ne l'achèterais pas pour moi. Il est en train de dire que ce n'est pas le jeu parce qu'il y a des connards. Pourquoi tu ne l'achèterais pas pour toi ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le jeu, en fait ? Mais ce n'est pas que je n'aime pas. En fait, c'est juste... Ce n'est pas le genre de jeu auquel j'aime jouer. D'accord. En jeu d'ambiance, tu vois. En jeu d'ambiance, à la limite, en jeu d'ambiance, ça peut être cool. Mais c'est le principe, c'est clair que ce n'est pas un jeu de stratégie. Quoi ? On est d'accord que c'est un jeu d'ambiance. Et quitte à faire un jeu d'ambiance comme ça, je préfère le molkey ou une pétanque. Yellow Swag. Yellow Swag, j'adore. On en avait parlé. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Yellow Swag, je suis très fain. Non, hier, c'était hier. Non, non, tout à l'heure. Et du coup, c'est juste que je préfère autant faire un jeu d'extérieur que... Mais quand il pleut ? Quand il pleut, je ne sais pas. Prends l'apéro, tu coupes le sauce. Non, mais quand il pleut, c'est une bonne journée à sortir Caverna. Et en famille, avec des enfants. Non, mais après, du coup, je m'amuse bien à jouer à ça. Mais ça ne se voit pas. Dungeon Fighter, tu avais bien aimé toi aussi ou tu n'avais pas aimé ? Je n'ai pas joué à Dungeon Fighter. Tu n'as jamais joué à Dungeon Fighter ? Non. On en fera un. Ah oui, mais en fait, c'est comme ça un jeu où il faut lancer des dés. Un des problèmes qu'on discutait, c'était comment on gère le micro-cravate. Ah oui. Parce qu'il faut sauter des fois, tourner sur soi-même en sautant. Est-ce que tu as essayé le jeu que j'ai filé il y a 6 mois ? Ah, Maximum Chain. Oui, Maximum Throwdown. Non, pas encore. Du coup, tu jettes des cartes et du coup, ça m'amuse un peu plus parce qu'il y a un peu de stratégie alors que là, c'est du curling. Il y a un jeu de dextérité pas plus que ça ? Ben non, je ne suis pas très bon en jeu de dextérité. Cher to one piece, alors. Du coup, tu n'as pas eu ton avis parce que là, on s'est un peu garé du sujet. On l'a eu un peu. Non ? Je te pose des questions. D'accord. Moi, j'adore ce jeu. Mais vraiment, un combat de curling, c'est un jeu que... Alors, on va parler à la chamale. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie de sortir ce jeu ? Qu'est-ce qui fait que... La colonne des plus, la colonne des moins. Alors, pourquoi ? Eh ben, en fait, c'est un jeu atypique qui est fun. Donc, déjà, quand je le sors, il y a une sérieuse du curling, quoi. Et en fait, c'est un jeu qui est bien ficelé d'un point de vue, en fait, le portage du jeu de curling sur le jeu de plateau, quoi. Tu as un truc sympa, tu as un espace qui est plaisant. Tu peux rassembler un certain nombre de joueurs. On a fait des parties à huit. Chacun sa pierre en équipe. Est-ce que ce ne serait pas plus drôle de faire un compact pétanque avec un petit jardin zen que tu peux passer le râteau et tu as le droit à des mini boules de pétanque dans le sable ? Alors, moi, je ne suis pas super fan de la pétanque, déjà, de base. C'est la même chose. Mais non, mais là, c'est atypique. On raconte la même chose. La manière de lancer, elle est très atypique et je trouve qu'elle est bien rendue quelque part. Et là, il y a le compact bowling. Le gros gros habit, il fait... La sensation glissale est bien rendue. Effectivement, il y a le compact bowling qui arrive le 12 juin. Placement produit ! Exactement. Mais qui est aussi assez classe. Non, mais le compact bowling, moi, j'ai très envie. J'ai préféré le compact bowling et le compact curling, quoi. Oui, mais c'est plus bourrin. C'est vachement plus en finesse, le compact bowling. On a bien vu que le bourrin était plus son truc. La finesse de le compact curling, c'est qu'en fait, un bon lancer, ce n'est pas juste comme ça. En fait, il faut accompagner pour donner de l'inertie à ta pierre. En fait, quand tu fais ça, tu te rends compte que la pierre, en fait, tu le sens, l'inertie. Ce n'est pas pareil que de faire juste un petit lancer sec. En fait, il a joué à compact curling comme il jouera à compact bowling. C'est ça pour ça. C'est pas une idée. Mais, ouais, moi, c'est un jeu que j'aime bien. Il sort bien, globalement, quand je dis, on se fait un petit compact curling et on regarde. Les gens, déjà, ils sont curieux, ils ont envie d'essayer. Je n'ai jamais fait une partie de compact curling des gens, peut-être que c'est la première, là, où les gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé. J'ai joué avec des enfants, avec ma fille, avec des petites pièces, des petits neveux, ça passe super bien. Mais, en fait, je ne suis pas en train de te dire que je me suis royalement fait chier. Non, non, juste mon avis. C'est mon avis, indépendamment de ton avis à toi. Vas-y, finis. Qu'il arbitre. Moi, j'avais fini. Tu as le mec qui fait le débat, il fait quoi ? On date, tu en as pensé quoi ? Très bien. Du coup, on va passer à creativity. Mais non, vas-y, toi, tu en as pensé quoi ? Déjà, tu étais pote. Non, honnêtement, vous avez vu que je me suis marré, vous avez vu que je suis beaucoup trop bon à yeux. Donc, déjà, c'est une raison pour ne pas l'acheter. Je n'ai pas envie de me fâcher avec mes amis parce que je gagne. Non, honnêtement, je trouve ça fun. Mais de là à l'acheter, tu vois, je ne sais pas. Mais par contre, à l'apéro, avec un petit verre, ça passe bien. Moi, c'est pareil, je ne dirais jamais non. Par contre, je n'en ferais pas deux d'affilé, je te dis direct. Deux d'affilé, je dis, ça va. Je fais un après-midi dessus, je ne suis bien à rien. Par contre, ça va donner une idée. Non, mais, je n'ai pas une blague. La rentrée, c'est que tu n'as pas besoin que tout le monde l'achète. Il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui l'achète. Non, mais toi, il y a quelqu'un qui faisait une remarque sur le chat qui disait pour les assos dans les festivals, je ne sais pas quoi, c'est une trop bonne idée. C'est un concours. Il paraît de concours, lui. Oui, exactement, c'est ça. Moi, je fais un tournoi de baseball sur trois jours et on donne des tournois de cap, des moments, des trucs comme ça. Un petit tournoi de compact curling où chacun met deux euros et puis on met un lot à la fin à gagner, un truc comme ça. Ça fait rentrer les sous pour la sauce. Et puis, tout le monde s'amuse, c'est marrant. Pourquoi pas, ouais. Juste yellow.com, du coup. Donc, yellow.com, c'est Internet, c'est ça. Quand tu joues à compact curling, tu te remèdes, c'est ça. Et en street, ça passe bien. On va passer maintenant au dernier jeu de la soirée. On va passer à Creativity. Est-ce qu'on a un ludochrono sur Creativity ? Non. Michael, vous me confirmez, on n'a pas de ludochrono. Et donc, du coup, il y a Shaman qui va, avec sa joie et sa bonne humeur, nous expliquer les règles de ce jeu. Quand il aura fini de sortir un petit peu, Unberling ne touche à rien. Apparemment, tu vas le... Parce que le Shaman aime bien quand tout est organisé, mais selon, comme lui, il le pense. Sinon, c'est désorganisé. Il n'y a qu'une seule organisation, c'est la sienne. C'est fou, ouais. Vous confirmez ? On n'a pas mis tant de temps que ça à comprendre comment je suis là. Oui. Non, rien, je voulais le temps tranquillement. Je voulais savoir si tu voulais que je me mélange pendant que tu expliquais, par exemple. Voilà, ça peut être une bonne idée. C'est pour ça que je prenais les cartes, en fait. T'as pris la boîte. Je déconne. Après, on n'a pas besoin de tout ça comme cartes, tu sais. Alors, oui, je sais, en fait. Mais je ne sais pas s'il y a des niveaux de difficulté ou quoi, ou si elles sont triées de vasque, du coup, elles n'ont jamais servi. Alors, donc, creativity. Alors, on va jouer en équipe, c'est ça ? On joue en équipe, en deux équipes de deux, c'est idéal. On repasse les Mathieu, c'est les bandidos. On va faire... Mais en revanche ? Ça serait pas mal, mais il faudrait mieux qu'on soit face à face pour bien se voir, en fait. Parce qu'on va faire deviner des mots à son coéquipier. Donc, vaut mieux. On va mettre avec Mathieu. Ouais, pour pas qu'il y ait un peu de triche. On va mettre avec Cumberling. Avec Cumberling. Ok, donc Mathieu a tout de suite repéré la personne qui a fait gagner à Cumberling. Et il veut se mettre à like, j'ai bien compris. Mon Mathieu a compris également. C'est exactement le même type de compétences qu'on va mettre en show, donc pas de problème. Non, mais s'il n'y a pas de king ni de deadbullling, tu ne vas pas t'en sortir avec Cumberling. C'est les Chabberlings. C'est normal. Avec Chabberling. Et vous, vous êtes les Dapnins. Les Baudap. Les Baudap ou les Dapnins ? Les Magaps, c'est vrai. Les Dapieux sinon, les Dapieux. Madap, c'est pas mal aussi. Il y a Mad dedans. Madap, ouais, c'est pas bien. Il y a Dap. Madap. Voilà, donc je commence tout de suite à mettre à zéro. Point gagné pendant votre tour. C'est très drôle, c'est très fin, ça m'amuse tout le monde. Merci. Merci pour cette bonne ambiance, Chaman. Alors, du coup, les règles, parce qu'en fait... Ouais, bien sûr, on a en fait du temps, parce que je les connais pas bien, en fait. C'est assez rare pour être noté, mais... Donc du coup, il y a de la notice, tu te donnes le nom. C'est qu'il y a une montre d'équipe, parfait. Ok, donc voilà, c'est un jeu où on va voir des cartes. On va voir des cartes dans lesquelles il va falloir faire deviner des trucs, donc des mots, globalement. Donc là, par exemple, j'ai un mot qui s'appelle Martini. Un mot qui est Martini. Et en fait, ce qui est particulier dans ce jeu, contrairement à d'autres jeux un peu plus classiques où on devine, c'est que là, on a plein de méthodes pour faire deviner. Donc par exemple, il y a le dessin. Oui, il y a donc... On te voit dans le truc, hein. Donc c'est pas comme si tu me suis chuté. J'ai compté neuf. C'est pour ne pas t'interrompre. Neuf méthodes. Donc en fait, là, ils sont tous représentés sur la roue. On peut choisir ou alors on peut s'amuser à lancer la roue pour avoir des petits bonus, des petits machins. On peut lancer la roue pour avoir une prise de risque. Par contre, il y a des malus, là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le principe, c'est que vraiment quand on sait qu'on est à la ramasse en fin de partie, on peut choisir de lancer la roue pour essayer de doubler son score en ayant une méthode imposée sur les 5 mots, mais on s'expose à juste perdre 100 points pour éviter que dès le départ, les gens disent « Ah oui, on fait tout le temps ça, etc. » Tu le fais vraiment en cas de dernier recours. Ce qui est bien dans le jeu, c'est vraiment de choisir. Un conseil pour les gens chez eux, ne lancer pas les roues, ça peut faire mal. Ne lancer pas les roues. Lancer de la roue. Même mon collègue Ludovic, il ne faut pas le lancer. Les roues. Oh putain. Ouais, d'accord. On est peut-être sur les roues de la roue, voilà. Bravo. Une blague suivie des madapes. Maintenant que j'ai compris, tu ne rigoles toujours pas sur moi. Les chaises Berling n'ont pas d'humour, très bien. Donc, tu vois, lui, il n'avait pas compris ce que c'était les roues de la roue UX. Donc, en fait, il y a différentes méthodes et suivant les mots, ça va reporter plus ou moins de points suivant la difficulté supposée. Chez Yellow, quand ils sont mis dans un placard, ils ont fait toutes les méthodes. Ils ont dit « Oula, j'en ai un peu chié à faire du dessin. Donc là, ça va faire plus de points. » C'est ça ? Tu me confirmes ? En gros, il y avait déjà une version québécoise. Donc, on a repris un peu les points-là et on a ajusté, effectivement. D'accord. Donc, par exemple, la martini, je peux le faire dessiner, mais a priori, ça devrait être assez simple. Donc, 30 points. On a dit que ce n'est pas aussi simple, mais la pâte à modeler, 80 points. 30, c'est pas mal. Pour un dessin, souvent, c'est 10. Donc, là, 30, c'est pas mal. OK. Le mime, 50 points. On peut le fredonner. On peut le faire avec du fil de fer. Donc, voilà. Il y a deux fils. Je ne sais pas où est l'autre, mais... L'autre est camouflé. Alors, clown, c'est juste des grimaces, mais on ne peut pas faire de bruit, c'est ça, du tout ? On peut faire des bruits. Clown, on peut faire du bruit, des onomatopées. D'accord. On mime qu'on ne doit faire aucun bruit. Alors, voilà, c'est ça. Donc, clown, on ne doit pas prononcer de mots intelligibles et on ne doit pas chanter. Chanter, mais on fait et on reprise son visage. Mais on peut mimer aucun visage. OK. Un mot. Ok, il y a un mot, c'est tout. Deux mots ou une question. C'est la question qui est... Voilà. La question qui est en dessous. Elle est imposée. Quel cocktail est obtenu en mélangeant du gin avec du vermute ? Du martini ! C'est évident. Ils sont forts. Donc, on va avoir 5 cartes devant soi. Je ne vais pas tourner la roue. Chacun ? Chacun ? Pas mon collègue. J'ai deux mots nommés pour Mathieu, c'est chacun ? Non, non, le joueur qui va jouer aura 5 cartes. On n'est pas obligé de mettre les 5 cartes dès le départ. Tu vas faire comment ? On les fait passer ? En fait, un joueur a 2 minutes 30 pour faire deviner 5 mots. Et à la fin des 2 minutes 30, on peut se calmer. Est-ce que tu peux changer de méthode sur un mot au milieu du mot ? Alors, tu ne peux pas changer... Non, je ne sais pas, tu essaies de faire avec le fil, ça ne marche pas. Tu dis, putain, j'ai décidé. Quand tu as commencé une méthode, tu n'as pas le droit de changer. À l'exception du 1 mot, 2 mots. Une fois que tu as dit 1 mot, s'il ne trouve pas, tu peux choisir de passer en 2 mots. En disant un deuxième mot, et là, du coup, tu fais les points du 2 mots. D'accord. Et est-ce que la roue, c'est pour tous les mots ? Oui, la roue, c'est pour les 5 mots. La bam, c'est du fil sur tous les mots. Ah, sur tous les mots ? Oui, c'est sur tous les mots. Il y a des vraies questions intelligentes de mon côté. Ça n'arrive pas souvent. Les mots, tu les prends chacun à ton tour, tu peux passer, comment tu fais ? Alors, tu les fais dans l'ordre que tu veux, tu peux passer, tu peux arrêter, passer à un autre et revenir. Par contre, dans ce cas-là, tu ne reprends pas une nouvelle méthode, tu dois recontinuer dans la méthode habituelle. Ok, on fait ça 4 tours de suite ? Oui, on fait ça, alors non. Donc, tu vas faire deviner les deux. Normalement, c'est en 4 manches. Donc, on fait ça, quand on est 4 joueurs, normalement, on fait ça 2 fois chacun. Mais là, je ne sais pas combien de temps il nous reste, on peut faire... Bon, on a le temps. Il nous reste moins de 2 minutes, on est tranquille. Donc, on a le droit de faire... On oublie à la rigue, qu'on est très en avance sur les lives, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc, on a le droit de faire des gestes de la main pour indiquer continuer ou presque. Exactement, tu as le droit de dire... Bon, vas-y, on va au moins faire une fois chacun. Oui, moi, j'ai ma carte, parce que... Tu me fais deviner à moi, les autres, ils n'en participent pas. Non, c'est à moi, évidemment, il y a avec moi, c'est notre équipe. Là, il commence à flipper. C'est le madap, là. Mais oui, ça, il va perdre, là. Calme-toi. On a les gros lots qui s'agitent, là, qui se passent, on a les mi-cats. Non, c'est tout. Il y a une fois 3 tours de 1,5. Propose d'utiliser. Ah, le coup, donc c'est... Le tournant, tu le laisses là que je vois, mais c'est 2 minutes 30. Chanoyette dit, waouh, les scores. Ah ouais, il y a des scores affichés, c'est comme ça. Où ça ? Ils sont affichés sur le live, mais on n'est pas en live, on s'en fout, on joue. Annoncez bine vos scores. Ok, c'est juste regarder le live. Il faut qu'on annonce bine nos scores. Moi aussi, je vais regarder le live, il y a les scores. Tu as 0 points, c'est tout ce que tu veux, ça va. Tu es concentré. Ah, je suis chaud, je suis chaud. Tu es concentré comme un fou. Un martini ! C'est parti. Un martinet ! C'est parti. Un rond, un cercle, le cercle de la vie, un carré. Il est où, Sablier ? Un carré, un drapeau, le drapeau de la France, un cœur, un rond de... Les années olympiques, les Jeux olympiques. De cercle, Saturne ! Saturne, oh là là. Bim bam boum. Ça a commencé ou pas ? Très francés sur le film. Ça rapporte ton point, si on le fait. Très bien. Une pyramide, un totem, un tipi, un tipi indien. Une maison, un feu de bois, un barbecue. La tour Eiffel. La tour Eiffel. La statue de la liberté, un obélisque. L'étage de la tour Eiffel. Ça, c'est la tour Eiffel. Ce qui est autour. Le champ de Mars, le trocadéro. Un parterre, le peuple, le public et le touriste. Le parisien. Le parisien, les parisiens. Il y a un boxeur, le boxeur, de la boxe. Il y a pas un trou dans le cap quand il a dessiné. Il a pas l'appui. La douche, le soleil, la lampe torche, la lumière, un arc-en-ciel. Dessine, c'est facile. Il a pas l'air, il a pas l'air. Ok. En un mot, en deux mots, en deux mots. Un tigre, un lion, un félin, un chat, un panthère. Voilà, un peu facile. Donc, en deux minutes, le dernier, tu l'as trouvé. En mime. Le mime, c'était 40. Et c'est quoi les points gagnés pendant le tour adverse ? Alors, oui, on l'a pas précisé. Là, en l'occurrence, c'est pas l'air parce que j'ai réussi à tout faire deviner. Ah, tu peux te dire. L'autre équipe, l'équipe qui ne doit pas deviner, si jamais à la fin, il y a des équipes, il y a des mots qui n'ont pas été devinés, ont une proposition, s'ils arrivent à trouver, ils volent les points. Ah, c'est cool, ça. Par contre, est-ce que ça se voit que t'as l'habitude du fil de fer ? Moi, c'est vraiment le dernier truc, je pense, qui me viendra à l'esprit, c'est d'utiliser le fil de fer. En fait, le fil de fer, souvent, ça rapporte pas mal de points. Et ouais, quand t'as un peu d'habitude, ça... Et ils ont fait 310 points. Chaman utilise la roue, moins 100 points, dommage, à nous. J'ai fait faire en bim pour doubler tous les points. Ah, mais c'est moi, regarde, je ne veux pas y aller. Non, ça ne me dérange pas. C'est combien, c'est 2,30 ? Est-ce que j'ai droit de mettre la pression comme un gros bâtard ? Bien sûr, c'est le droit de... C'est bientôt fini, c'est bientôt fini ! Je ne pense pas que tu le dérange non plus. À ce genre de vieux, je suis une casse. Essayez d'annoncer les points, je crois que c'est fini, sinon je n'ai pas laissé. Bah ouais, tu les notes, c'est 310. Mathieu, tu les notes ? Non, attends, je peux les annoncer. Toi, tu fais le temps, et toi, tu regardes la carte. Tout à fait, tout à fait, tu peux les annoncer. Donc tu annonces les points. Tout à fait, j'en ai mis. Donc par contre, je n'ai pas la chance de les regarder avant. Ah ouais, c'est au moment où... C'est parti ! Je suis nul, là. Quand tu veux. C'est parti. Ok, je vais faire le dessin. Une voiture. Non mais attends, parce que là, je suis en train de me rater, complet. Un lion. Une vache. Un cheval. Ok. Ah, je l'ai. C'est tellement facile. C'est le droit d'écrire des lettres, des machins. Non. T'as le droit au symbole. Plus, moins. Un symbole ? Ah, une tirlire. Ouais, je pensais à plus, moins, égal. Et 23, là, la tirlire. C'était nul. C'était facile, Mathieu. Il faut dire aux gens de ne pas souffler sur le chat, quoi. C'est tellement facile, quoi. Un scandale. Il y a 30 secondes de décalage sur le chat. Ah oui, ça va, non. Ok, donc là, je vais les trouver, c'est bon. Clown, c'est comment déjà ? C'est que le visage, avec des onomatiques et des trucs, mais non, pas avec les mains. Je sens que je vais me marrer. La pâte à mode B, on peut en faire quoi avec ? Ce que tu veux, tu peux l'animer, pas juste avec ton corps. Tu peux l'animer, c'est-à-dire ? Tu n'as pas le droit de la mettre en relation. Ah, tu n'as pas le droit de la mettre sur mon corps. Sur ton corps. Tu n'as le droit de faire un petit bonhomme et de les animer et de la mettre. Ah, d'accord. Mes lunettes. Combien de points ? 50 points. Il y a une minute. Clown. Regarde, on peut voler. Il ne pourra pas voler. Quel est le sujet d'étude de la vexillologie ? Avec toi. Non. Non, c'est jamais un super cultivé. Je ne vous en ai pas de minutes, moi. Je peux passer ou pas ? Oui, tu peux. Vexillologie. Réfléchis. Réfléchis aussi, Mathieu. Moi, je ne peux pas. Je meurs, je ne l'aurai pas trouvé. Il va être 30 secondes. Clown, tu n'as dit que le visage. Oui, que le visage. Avec des zones de mot de taupe. Un mot. Rocket. Rasta. Non. Team. Non. Vas-y, fais-le. Non. Science. Non. Tu as le droit de dire un deuxième mot, si tu veux. Non, il est 70, Anthony. Attention, deux secondes. Continue. C'est fini. Non, mais je ne sais pas. Alors. Ah, mais moi, non. Mais je suis... La vexissologie. Non, il ne faut pas le dire. La vexissologie. Moi, je peux essayer de trouver l'autre, le deuxième. Oui, mais on peut se concentrer. Une propre mission. C'est une seule pour les deux ? Oui, un missile ou je ne sais pas. Un roquette. Roquette. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a dit fusée ? Est-ce qu'il a dit fusée ? Non, mais fusée, c'est pas mal. Fusée ou mission. Non, 70 points, 50 plus 20, on est au tableau. Tu as choisi entre les deux, les deux me vont. Moi, je pense fusée. Ok, fusée. Non. C'était bazooka. J'ai dit roquette, pourquoi fusée ? Euh... Et du coup... La vexissologie, moi, je ne peux pas le jouer, j'ai l'habitude. Vexissologie. Eh ouais. Ça me dit quelque chose. Mais tu le savais ? Non. Ce que j'ai dit, dans tout le cas, je ne l'aurais pas trouvé. Attention, c'est important, c'est la vexillologie. Vexillologie. Justement facile de dessiner. Pourquoi tu n'as pas dessiné ça ? Non, mais tu t'es en panique. Mais moi, je suis nul. Moi, je... Alors, regarde, faire des... Tu vois, découvrir des trucs, c'est une chose, mais pas... Euh... Non, je ne sais pas. Je vais dire... Attends. Ça, je savais les faire, ces trucs-là. Ouais, ouais. Comparage à celles-là. Ah ouais, j'aurais fait avec des fils de fer. L'étude de... Je ne sais pas. Une proposition. Les lunettes, ça faisait 50. Les... On est à 70, en fait. Il y a 70, c'est bon. C'est correct. Les... Les lunettes d'astronome. Bah, c'est les drapeaux. Tu dis que t'as réfléchi pour rien, hein ? Ouais. Et en fait, il y avait aussi, donc, une noix. Je n'ai même pas essayé, tu vois. Je ne voulais pas comment faire. En fait, le... Mais fredonner, moi, je n'ai aucune chanson pour rien, hein. Ah bah, pour moi, non, c'est compliqué. Pourquoi ? Pour tout. Drapeau, bazooka, lunettes. Bazooka, il n'est pas évident. Je n'entendais pas de bcsdn. Bazooka, ça ne me paraît pas compliqué. Bah, fatal bazooka. Mais moi, fatal bazooka. Ouais. Bah, j'ai hésité à dire fatal. Bah, comme mot. Non, mais sinon, tu chantes, hein. Ah ouais, de vous. Mais quoi ? Tu fredonnes, quoi ? Fatal bazooka. Moi, je ne le connais pas, les trucs. Taka Ghoul. Taka Ghoul. Ah, tu connais Nathalie, mon amour de JMAI, hein. Je pense que si tu me sentais fatal bazooka, vous auriez... Attends, on va rapprocher les trucs de moi, ça commence à tricher, à éloigner les choses. La passion de celle du Fuchel-Dame, c'est l'éloignement. Moi, je t'éloigne ça. Ouais, c'est l'éloignement. Ah oui, c'est vrai, les drapeaux aussi, il fait des vidéos de ces... C'est vrai, ça va. Bonjour. Fun with flags. Mais bon, c'est difficile de... Bienvenue. Ah, c'est en mode de... Ouais. Tu fais plutôt les scores là-bas, non ? Parce que... Bah, on en fait pour l'idée. Quand il reste plus de 30 secondes, ou une minute. C'est bon, allez. C'est parti. Non, mais c'était pour rire, en plus. T'as lancé le coin, ou pas ? Oui. Et regarde pas les cartes. On a le réflexe. Mais oui, mais oui, le petit fil. Une montagne. La bourse. Ouh là là. Un... On a vraiment de l'animé. Un éclair. Ouais, on a vraiment. Une fusée. La foudre. Le tonnerre. C'est bon. Tout bien. Donc la foudre en fil 50. Tu peux passer. N'hésite pas à passer si... Non. On reviendra plus tard. Essay de bien les... Parce que je suis vachement obligé d'avancer. Je les mets comme ça. Non mais vexillologie. Je me suis dit que Mathieu, c'est quelqu'un de cultiver. Il saurait peut-être. Non mais un berling. Ouais, parce que moi, j'aime bien les drapeaux. Je suis pas non plus vexill... Non mais un berling est cultivé. Il connaît des mots qu'on connaît pas sous... Allez, 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 Edap. Mais qui c'est qui l'a rangé ? On fait quoi ? Le mec qui range le matos, quoi. Un crocodile, un alligator, un serpent, un marteau, un thermomètre, un clou, une batte de baseball, une batte. Une batte de cricket, une batte de baseball, une batte de cricket, une batte de baseball. Vas-y, tu es un fou, arrête, quoi. Je te l'ai annoncé, moi. 40 secondes. Il reste 40 secondes, ok. Il me l'a pas annoncé du tout, lui. C'était à côté. Une fleur, des pétales, une main, une plante. Ah, c'est un bonhomme, ça. C'est une étoile. Un pied, un bonhomme, une étoile. 40 points pour l'étoile. Ok, allez. Tu es un créatif, toi. Un drapeau. Les Etats-Unis, le Texas, un Américain, un touriste américain, un noir américain, Martin Luther King. 5 secondes. Barack Obama. 3, 2, 1, 0. Alors, dessin, 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 40 points. Pas mal, tu as fait presque que des 40, là, mais c'est bien. Donc, alors, 160. Non, c'est bon, rien, non, c'est bon, rien. 210. J'hésite à dire à Nico qu'il a oublié l'armée américain, mais je n'étais pas sûr que... Mais après, tu vois, juste avec l'hymne, de trouver Barack Obama, c'est pas évident. J'aurais pu faire pas mal de choses avant Barack Obama. Mais c'est bien de vous, il vient de... Il y a des Etats-Unis qui se racontent, les Américains. Attends, on range la pâte à modder comme des putes, hein, comme des pâtes d'air. C'est clair. Tu parles de la fille, j'ai fait ça machinallement. Le film de fer, là, c'est là-bas. Ouais, bah, c'est tout là-bas, hein. J'ai fait ça pendant 8 mois. Apparemment, ça a une la triche. On a de bien connu. Et tu regarderas la vidéo. Comme ça, pour bien ne pas regarder. Non, mais moi, je pourrais bien vouler de dîner. Je referais bien un petit compact carré. Est-ce que t'es prêt, Mathieu ? C'est ce que tu veux. Ouais, c'est la pression, mais... Vas-y. Oh. T'as plus le temps. T'as plus le temps. Non, non, l'erreur. Oh là là, l'erreur. J'ai pas fait ça. Une baguette de pain, un bateau, un canoë, une crêpe, un couteau à beurre. Un couteau. Un couteau à beurre. Je vous connais pas. Un couteau à pastèque. Ah, il est énervé, il a envie de gagner. Des échasses, des pieds. Un stérilet. Hé, mais arrête. C'est pas... C'est pas... Un stérilet. Un stéthoscope. Une mare, un étang. De l'eau. Un collet. Un escargot. La colère, la colère. Tu peux passer, bien sûr. Ok, je vais passer. Je l'ai tranquille. C'est bon ? Non, pas du tout. Bon, c'est pour rire. Je dis, là, là. C'est quoi ? C'est un mot, c'est un mot. C'est un mot, c'est un mot. Pardon, c'est un mot. Ah, bah, allez-moi. Allez-moi. Un motiste. C'est Rennes, le huitième jour. Ok, continue. Je peux fredonner ou pas ? Tu peux pas faire de musique, de chansons. C'est trop dur. Un avion. Nathalie, mon amour. Un deltaplane. Du shit. De la boeuf. De la drogue. De cocaïne, de l'héroïne. Du crack. De la drogue. De seringue. Non. Bœuf. Chanvre. Fumée. Planée. Marihuana. 30 secondes. Défoncée. Chanvre. On va changer, parce que tu n'y arrives pas. On va changer. On a 15 secondes. Une crêpe. Un pylon. Un bateau. Un voilier. Trop fort. Défoncée. Marihuana. Un joint. Un joint. Tu n'as pas le droit sur les méthodes. Tu n'as pas le droit sur les méthodes. C'est un autre machin de vos mots. C'est fini. C'est fini par exemple. Mais c'était quoi ce que tu as ? C'était combien la pâte à vous dit ? C'était 40 points. Il en a dit beaucoup. Je crois qu'il n'a pas dit du hachiche. Est-ce qu'il y a dit de l'herbe ? Juste de l'herbe. Juste de l'herbe. Juste de l'herbe. Il y a hachiche dans le jeu. Ça me trompe qu'il y a hachiche dans le jeu. C'est possible. Est-ce que c'était un peu plus un truc genre plané ou drogué ? Il n'y a pas de verbe, je crois. Ça peut être un drogué, un toxicomane. Le premier truc avec le fil de fer, très bien. Il a fait un rond avec une espèce de noeud à l'intérieur. Oui, je peux te le refaire. Il a fait comme ça et après il a fait ça. Il a fait un rond et il a fait un temps milieu. C'est énervé. Vous avez un temps limité vous aussi. Non mais bon, il faut contrôler. Pour le fil de fer, dites un mot pour le fil de fer. Le fil de fer... Moi j'aurais fait des lunettes mais... Non, il s'est déjà passé. Mais il s'est déjà passé. Alors ? Donc des jumelles. Non ? C'était quoi ? C'est Londres. C'est quoi Londres ? Il y a un London que tu me disais, c'était quoi ? Alors je t'ai fait le tour et après c'était le drapeau. Le drapeau. Le drapeau. Non mais t'as pas le droit mec. Attendez, pardon. L'union de Jack, on finit le faire. Ok, très bien. Ok, essaye de faire comprendre. Non, j'ai pas envie d'essayer justement. Mais c'est quoi ? Je comprends pas. C'est le drapeau. C'est le rectangle du drapeau. Et ça c'est l'union de Jack. C'est la croix du union de Jack. C'est ça. De merde d'or. Et donc ? Et donc l'autre on dit quoi ? Tu veux dire de l'herbe ? Ouais, je sais pas si t'as dit l'herbe. Mais l'herbe... Allez, herbe. C'était un hippie. Un hippie ? Bah oui, franchement. Et le dernier que vous avez pas trouvé, qu'on a pas eu le temps de trouver, c'était Éponge. Mais bon. On a même pas essayé d'ailleurs. Bah j'ai commencé mais c'était fini. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Arrête là, on fait un tour. Bah je sais pas, t'as du temps toi ou pas ? J'ai un peu de temps ouais. Et bah on finit à partir. Régis, est-ce qu'on a un peu de temps ? Qu'on se prenne bien nos grosses branlées en live. Il reste un deuxième tour quoi. Bah il reste un tour de table quoi. Bah ouais bah on... Pour voir ça on peut rester en compte. Ah ouais bah c'est ça. Le truc c'est que moi je me vais pas tellement kiffer avoir une noix là-que... Vous pouvez remonter les gars, oubliez pas la roue. Attends, je te range le fil de fer. Ah ils sont bonnes. Dis-moi la patamolée. Je vais la ranger dans mon son. Un peu. Je vais la ranger dans mon son. Dans le fil de fer. Non mais attends, mais nous on a besoin d'un petit handicap quoi. Mais t'as vu les mots qu'on doit trouver là ? Noix, mais comment tu fais de vinyme Noix mec ? Est-ce que Noix c'est plus dur que Barack Obama ? Mais oui. Mais Barack Obama... Mais est-ce que tu sais déjà décider de Noix ? J'aurais fait un drapeau américain. Mais voilà. Il y a un mec noir à côté. Non mais... Tu prends une noix... Bon. On l'attend que toi en fait. Non mais la boxe, c'est trop facile la boxe. Bon allez. C'est parti. C'est parti. Allez. Tu sais nous on est gentil quoi. On n'est pas du genre... Tu dis que tu mets trop de pression ? Bah c'est un peu ce que t'as fait quoi. En tout cas tous les mots je peux les faire en rendez-vous, c'est un peu sûr. Ouais moi je pense aussi en dessin mais ça rapporte pas de points. Moi j'aurais dû faire ça tout à l'heure. Ouais c'est mieux que zéro. Bah c'est sûr hein. Mais finalement je pense qu'ils valaient tous 10 les points, les trucs en dessin. Ça a commencé Mathieu, je sais pas si t'as vu hein. C'est le chrono qui tourne à 25 secondes là. Il y a quelqu'un qui veut voir de près tes tatouages. Un trèfle à 4 feuilles. Un trèfle. Un bonhomme. Un chien de mort. Un zombie. Un mec en train de ramper. Un soldat militaire. Un plongeur. Un nageur. Un plongeur nageur. Un... Le grand bleu. Le grand bleu. Un apnéiste. Un cible de bain. Un plongeon. Le fait de plonger, nager. La brasse, le crawl. Le papillon. La grenouille. Le crapaud. Le bétage du petit chien. Est-ce que c'est un type de nage ? Un type de nage. Euh... Avancer. Nager. Euh... Papillonner. Brasser. Croler. Sous l'eau. Sous marin. Encore un bonhomme. Un nageur. Un plongeur. Un bonhomme en deux parties. Un Slender. Un Slenderman. Des acrobates. Des... Il s'embrasse. Spiderman. Qui embrasse Marie-Jeanne. Un bisou. Tu crois qu'il y a vraiment marqué Slenderman ou Spiderman à l'envers ou des trucs comme ça ? Un casque. Un Thor. Thor. Loki. Un insecte. Un extraterrestre. Thor. Une tête. Une tête. Une tête de zombie. Un... Un casque. Un casque. C'est un casque spécial. C'est euh... Un casque de... Ah c'est euh... C'est euh... C'est un mec sous le casque. Donc c'est euh... Je sais pas. Un militaire. Un extraterrestre. Un zombie. Un casque de Loki. C'est euh... C'est euh... C'est euh... Un casque de Thor. Euh... Loki. Thor. Écrasé. Il est au reste 10 secondes. Un sous-marin. Une baleine. C'est chiant. Un casque de Thor. Aujourd'hui sur la tête. T'as une idée là ? Il a pas dit viking en tout cas. Non mais sérieux. Viking quoi euh... Ah non le casque avec le casque. Le casque. Ah ouais un Gaulois. Astérix. J'ai pas dit. Est-ce qu'il y a des noms propres dans le jeu ? Il y a des noms propres à Dieu ? Est-ce qu'il y a des noms propres ? Oui. Barack Obama par exemple. Ah oui. Moi je dis Astérix. Ah c'est pour ça qu'il l'a... Il l'a mis en bas après. Parce qu'il a des ailes, il a pas des... j'ai pas fait gaffe à ça mais moi j'aurais dit je dirais Astérix moi je dirais plutôt un viking parce que quand il disait Loki faut m'en dire un non 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 c'est Astérix c'est pas viking faut m'en dire un bon on dit Astérix alors Astérix mais on n'a pas un viking c'est dommage parce qu'en file c'était 120 fois c'est pour ça que c'était dur aussi moi je ne croyais pas en fait il était grand un mec avec un casque à cornes qui est complètement anachronique d'ailleurs oui bon c'est pas d'accord l'autre c'était quoi c'était le truc comme ça moi au début j'avais une idée d'étoiles de mer de Bob l'éponge c'est bien le genre de truc qui plaît à Mathieu tu vas te dégoûter ah putain sinon c'est l'activité la natation qui n'a pas été dite c'est ce que tu en dis et c'est sûr qu'il a pas dit ouais bon vas-y je te fais confiance j'ai tellement losé la natation bah oui c'est la natation il les a toutes faites les natations mais vraiment toutes quoi 60 points et c'est pour nous et du coup vous avez 0 on a 0 et mets le chez nous là tout à fait bah oui non mais c'est bon non ça c'est les points qu'eux ils mettent copain c'est ça non c'est là je mets 0 là est-ce que nous on vous a mis 0 par contre bon du coup ça relance un petit peu le match ça remonte pas tellement ah bah quand même donc là on fait 0 quoi c'est là là si vous êtes bon vous pouvez c'est pas qu'on a mis 0 c'est que vous a mis 60 la roue quand même mais moi je suis désespéré ah ouais la roue ok on vient de faire une manche à 0 et il part sur la roue tu peux perdre 100 points qu'est-ce qu'il se passe si on perd 100 points si on perd 100 points vous faites une manche normale allez moins 100, moins 100, moins 100 la pâte à modeler c'est de la pâte à modeler ça je sens qu'on a rigolé et t'es obligé du coup alors l'avantage c'est que tu perds pas du temps à réfléchir là c'est pas ta modeler forcément ok vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? moi pas allez ici hop là quand tu veux c'est un ange une table ? un mouton ? un chien ? t'es un chien c'est double taille c'est double point ? ah donc 100 points direct donc plus 100 points pour nous ah bah c'est bon on a quoi ? c'est pour la régie on va faire majeur j'oublie pas de le dire oui alors une patate avec un chapeau un murloc je sais pas bah oui tu vois pas ? ok c'est un bonhomme ouais un lutin une perruque les cheveux une coiffure un casque ! un casque ! très bien 100 points encore on prend cher un champignon un pilier ah mais attends là en fait je suis perturbé parce que encore une minute trente tu peux passer non mais c'est pas ça je vois pourquoi je vois pourquoi tu es perturbé un requin une patte de poulet mais non tu n'as pas à être perturbé bah ouais mais tout à l'heure on n'a pas de bici non non bon au moins je l'ai ouais mais c'est un peu dégueulasse non pourquoi ? je ne sais pas du tout ça je vais aussi je ne vois pas pourquoi il y a un problème une girafe putain mais merde est-ce que si on trouve des mots on gagne le double aussi ? je ne sais pas je ne sais pas il faut regarder un tipi une tente c'est horrible il reste une minute il reste 40 secondes 45 secondes j'y arrive plus j'y arrive plus un live de jeu de société érection un live de jeu de société bah Zurko tranquille quoi pp heureusement heureusement que le live n'est pas chez lui c'est pas nous qui le voyons ok un visage un nez c'est toujours le même mec c'est pas mal une oreille 15 secondes un ange un moine une couronne un roi couronne 80 points 5 secondes c'est vrai ? c'est mort ah bah je le fais pas sinon ça va vous aider ok donc on est d'accord que c'était la tour Eiffel on est bien d'accord que c'était la tour Eiffel tout à l'heure on a eu Paris oui c'était Paris voilà donc ça rappelle que c'est Paris et ce qui me perturbait c'est qu'on a re-eu Paris et c'est ça qui me perturbe ou alors il y a eu une lose et c'est possible et non il y a deux fois Paris ok c'est la première édition c'est pour ça que ça m'a perturbé effectivement c'est la première édition donc il y a une une ou deux cartons mais non mais j'ai essayé de faire une tour Eiffel c'était l'enfer non mais t'aurais dû la changer la carte et puis surtout on l'avait à la tour Eiffel pourquoi t'aurais dû la changer la carte c'est Mathieu qui l'avait pas ouais mais du coup c'était probable que tout était parti j'en avais déjà découvert des mots on faisait quoi ? bah tu vois Paris tu la vire t'en prends une autre c'est pas un souci apparemment on est toujours devant 280 et 60 ça fait 340 en plus mais là nous te ferons une chose on a 340 420 490 c'est bon 490 contre 520 toujours devant est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'ils vont se faire une rouge après pour essayer de repasser devant est-ce qu'on oui mais vaut mieux que tu vois ils vont tomber sur un moins 100 nous faut qu'on assure tout tu veux qu'on assure ? ouais ouais donc nous après on recommence ouais c'est l'un des tours c'est Mathieu qui va faire du non mais pourquoi ? moi c'est à chaque fois le mot regarde regarde vas-y sois fort mais c'est bon il n'y a pas le chrono encore ouais d'action en fait c'est super dur le clown ah le clown c'est très difficile moi j'ai réussi à te faire deviner quoi ? tant qu'un clown tu vois tu peux faire des trucs ouais tu peux faire des choses mais mais c'est non mais pas juste temps c'est 2 minutes 30 c'est ça ? ouais mais le le chrono tu peux faire un 2 minutes 30 ? 2 minutes ? 2 minutes 30 ? 2 minutes 30 ? 2h30 en fait c'est bien donc là moi je veux bien mais les 5 mots je pense qu'on va réussir quoi il n'y a pas de 2,5 pilles ? alors la tristesse tu fais la roue tu tombes sur fredonné ? c'est ce qui va se passer je pense non ça va tomber sur clown et il va nous faire et il va nous faire que des hippies quoi humm le chef il a dit qu'il y avait pas mal qu'est-ce qu'il en a sur ? il y a Zurko qui demande on est en équipe là c'est du jeu en équipe ouais ouais c'est Shaman et Napomme contre Dap et Mathieu est-ce que tu es prêt ? je suis prêt fais-moi rêver go le visage de Dap se décompose toutes les semaines Willow oh twister allez on y va on y va avec le peel une mangolfière et puis à voir un poisson un sous-marin comment ? un poisson un poisson pour euh 40 points que des 40 ok on va voir y aller avec euh bah tu vois tu me dis que tu voulais pas faire du film en fait avec ton corps avec mon corps avec mon corps ? avec mon corps ? tu peux pas le mettre en relation avec mon corps il fait avoir de faire avancer une cigarette un un serpent un bâton un un thermomètre un thermomètre en relation avec mon corps un suppositoire un 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 euh what ? moi je change parce que je trouverais pas là oh c'est bien t'as besoin de le mettre en rapport avec ton corps qu'il allume une pipe euh j'ai trouvé oh putain c'est compliqué c'est compliqué ok on y va pour pour le fil il te reste une minute là il vous reste il faut 50 secondes il faut qu'on engrange les points c'est un bonhomme encore une étoile une vache, un chien, un crocodile une vache, un loup un lion, un tigre, une panthère un putois un piège, une licorne merde j'y croyais, un rhinocéros oh putain il avait une grosse corne 30 secondes fais des questions sinon fais des petits trucs faciles on va prendre attention du dessin à dessus allez une botte de conserve, une lampe, un briquet 10 secondes 9,8,7,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5... Oh putain ! Attends, on a pas dit de mots. Non, 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 t'as dit bougie, t'as dit bougie. Eh non, c'est pas... Bah si, t'as dit bougie. Si, si, si. Arrête, arrête, arrête. Alors, c'était clarinette ou quelle tu pensais ? Ouais, clarinette. Non, c'était flûte. Il n'y a pas de pavillon comme ça dans les... Ah, c'était flûte. Et tu l'as fait celui-là ? Non, je ne sais pas. Alors, euh... Une camionnette. J'ai vu et quand t'as dit pas de relation avec le corps Il y avait une camionnette. Merde, camionnette. Non. Un caméleon, c'est quoi ? Caméleon. Caméleon. Eh, ça pensait pareil ! C'est une camionnette ! En fait, t'as dit pas de relation parce qu'au début, je voulais faire ça. Bah oui, oui, c'est très simple. Sinon, on tombe dans des mimes, quoi. Ah ouais, du coup, sinon j'aurais pas pris... 3 millions de 25, là-dessus. Ok. Donc... Par contre, il y a des gens qui sont un peu tristes qu'on n'ait pas fait de... Qu'ils aient pas vu le compact curling parce qu'ils sont enlevés après. Eh bah, tu vas... Tu vas pouvoir jouer au compact curling tout seul après. Voilà, regardons la VOD, ça sera bien. Moi, euh... Moi, je ferais bien un petit compact curling. Je compte les points. Tu veux tenter la roue, pas ? Non. En fait, là, le truc, c'est que... On a combien de points de différence, là ? On a 130. 130 points de différence, je pense qu'on peut le faire. Si t'es pas trop nul. Bah, moi, je suis nul. Bah, vas-y. Mais ne sois pas nul non plus, toi ! Ouais, pas beaucoup ! Mais il y avait 300 et quelques à 510, non ? Non, il y avait 490 à 510. D'accord. Bah, on a fait 340 points le tour où vous avez fait 0,6. C'est tout ça, en fait. Allez, y a du défi. C'est parti. Ah, c'est 0,60. Tout de suite, il est monstre de lui. Le monstre du Loch Ness, un chameau, un chapeau, une voiture, un pont... Oui, qui fait toute la ferme. Un ptérodactyle, un oiseau, une poule, un perroquet. Oui, un perroquet. Putain, comment il est trop ressemblant ! 70. Un biceps. Musclé. Fort. King Kong. Du poivre. J'allais, j'allais. Ah, Popeye. Popeye. 40. Un étang. Une fontaine. Une soucoupe volante. Une toupie. Un entonnoir. Un chapeau. Un chapeau de magicien. Château. Une vieille paginette. Bon, c'est 12. 18 points, là. 40. Il est moins que 10 points, là, non ? Ah non. C'est bon, c'est gagné. On a plus qu'une minute. Une fleur, un lotus. 40. 50. La soupe. Allez, t'y reprend une carte, parce que... Si tu veux, mais pas 10. Attends ! Ça fait pénalité de 200 points, c'est plus dans la règle. J'étais honnête, t'es. Je viens pas tanner. De la crêpe. Une fleur. Un lotus. Un bourgeon. Un pistil. Une... 30 secondes. Enfin, 35. Attends, parce que là... C'est un oiseau. C'est un truc qui... vole... qui flotte. C'est une belle fleur, c'est de la vanille. Je n'en ferais pas ça, visiblement. 20 secondes. 15 secondes. La pluie. 10 secondes. Les larmes. 5 secondes. Un nid. Une crème, une glace. Un... Top ! C'est quoi tu crois ? C'est quoi ? C'est la concertation. Ah bien sûr. Je pense que c'est un nénuphar. Un nénuphar. Mais non, il devrait... Il y a un truc au-dessus, en-dessous. Et puis arrête. S'il se trouve, ça peut faire. C'est la fleur de nénuphar, avec la tige en-dessous. Et il faisait la grenouille qui plongeait. Non ? Parce que tu avais quoi, toi ? Ah oui, putain, bien vu. Ben non, je pensais à... Que la fleur... Alors les gens, si je le savais... Non, non ! Non, non ! Euh... Chanouillette, non. Parce que... Quand il y a dit fleur, il l'a arrêté. Et puis après, il l'a montré quand il y a dit flotte. Et quand il y a dit flotte, il a dit ok. Et après, il a fait la grenouille. Donc pour moi, j'étais la nénuphar... Tu vois, il a un truc comme ça. Et après, il était sur le truc et blou, tout ça. Moi, t'avais quoi ? Parce que le nénuphar, il n'y a pas un truc au-dessus. Il y a la fleur en-dessous. Il a fait un nénuphar. Il y a un truc comme ça. Ouais, mais c'est la nénuphar, c'est une crêpe. Et puis après, derrière, t'as les fleurs. T'as mal fait, il a fait un pic. Parce qu'il a commencé à faire un truc comme ça. En plus, il a mis un truc au-dessus. Ouais, c'est sous. En tout, c'est pour montrer que t'as la tige, c'est sous l'eau. Parce que les tiges vont jusqu'au fond. Nénuphar. Et toi, t'avais quelque chose, toi ? Bah non, non. En fait, quand il arrive avec l'autre truc qui se pose dessus et qui tombe... Bon, c'est la grenouille qui plonge. Ok, bah dis nénuphar. Nénuphar. C'était un iceberg. Comment c'est possible que c'était un iceberg ? Surtout, comment... Attends, il l'a trouvé ? Ouais, j'avais le signe, les gens qui ont mis ça... Il y a la pointe de l'iceberg, il y a l'iceberg en dessous, après il y a un bateau qui arrive qui coule. D'ailleurs, iceberg ? Ouais, non, mais attends ! Oh mec ! Oh, l'espoir sainte. Attends ! Regarde, le bateau qui arrive. Mais pourquoi t'as fait la merde sur tout ça ? Mais parce que sinon, un iceberg, tu le fais comment ? Non, mais tu vas faire comment, tu vas faire ? Alors ? Evident. Oh, tu passes 30 semaines à faire un super bateau. Et ensuite, oui. Ah, c'est super. En fait, le problème, c'est... Non, mais t'aurais pas dû faire la patrie morée, t'aurais... C'est surtout que ton bateau, il arrive. Surtout que ton bateau, il arrive. Et pour pas qu'il y ait une flamme comme ça. Ouah, on a gagné ! Ouah, on a gagné ! Ouah ! Alors, moi, je pense que la vraie gagnante, c'est chanouillette. Ah bah là, pour trouver l'iceberg, là, c'était chaud, ouais. Et sinon, on pourrait faire juste vite fait, chacun en fait deviner un au chat, là. Ouais, à la roue, à la roue ! Allez, à la roue ! Et si on a moins de 100 points, on joue pas ! Allez, tu commences ? Comment ? Tu commences ? Ouais, je veux bien, allez. Tu veux lancer la roue ou je la lance pour toi ? Vas-y, lance-la pour moi. Donc, c'est le chat qui devine, hein, faut qu'il y ait... Alors, moins 100 pour 1, tu commences. Non, mais ça, on est quand même. Moins 100 pour 1, encore une fois. Alors, tu vas fredonner. C'est un truc qu'on a pas encore fait. T'es déçu, hein ! Pour le chat, les amis ! Il m'a dit réessayé. Il y a combien de personnes sur le chat ? Rivi. Une trentaine. Une trentaine ? 38, 40. Quarantaine de viewers ! Alors, les gars, il va falloir être attentif. Il y a un jeu créativité à gagner. Est-ce que tu te sens pas en train de tricher, là ? Allez ! Merde, pardon. Il n'y a plus de caméra. Il n'y a plus de caméra ? Non, ça s'est ajouté dedans. C'est pas ça. C'est pour être sensuel, ça s'est ajouté dedans. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Comment on fait les modalités du gain du jeu ? C'est pour les jugeurs ! Celui qui a trouvé le plus de bonnes réponses. Ouais. Et si jamais il y a des égalités... Et si j'ai une idée... C'est celui qui a trouvé mon mot. Ok, ça marche. Voilà. Si tu veux. Il vous envoie son adresse postale et je vous envoie un jeu créativité. Soit chaman, soit underling sur le site et nous... Il vous enverra un jeu créativité. Il vous enverra des créativités. Voilà. Il vous enverra des... Mais t'as une idée, là ? Non. Allez, on relance, on relance si vraiment c'est trop dur. On relance. Non mais... Attends, je regarde juste si je trouve, là, pour m'inspirer, là, niveau chanson, là. Parce qu'il y a de l'enjeu. Il y a au moins deux personnes. Chamouillette, t'as pas le droit de jouer. Mais sérieux, c'est quoi ça, ça ? On quiz ? Bon, allez, en relance. George Moustaki et Renaud, parfait. Bon, au moins, c'est français. Ah, Chamouillette, t'as 30 secondes de décalage. Ou alors, non, vas-y. Ou alors, je prends une autre carte, quand même. Moi, je te dis en dessin. Sinon, tu prends une carte. En dessin, en dessin. Sinon, tu choisis la route, tu prends une carte, jusqu'à ce que tu puisses faire un mois. Donc là, du plateau, s'il vous plaît. Et on va déclencher le chrono de... Non, non, pas trop sympa. C'est juste ce que quelqu'un trouve. Et du coup, il y a Ludovic. Hé, Ludovic, t'as pas le droit de jouer non plus. Salut Ludovic. Parce qu'il était déjà connecté tout à l'heure, je l'ai vu plus haut. C'est vrai ? Bah alors. Bah alors. Vas-y. Non, c'est bon, c'est parti. Ouais, mais non, on trouve pas, c'est pas public, donc on s'en fout. Alexis, tu gagnes, comme ça, tu nous feras économiser les frais. Tu fais même que tu m'as montré là ? Ah oui, oui. D'accord, ça ressemble pas du tout. Non, parce qu'en fait, je suis mal pris là. Non, il faut plus de frais. Je fais main gauche du coup. J'ai mis l'impression que je dis que ça ressemble pas, mais en fait, je sais pas du tout ce qu'il veut dire. Les gens disent qu'on voit pas bien le dessin. Bah c'est sûr qu'on voit pas là. On le rapprochera après. Ouais, c'est pas si tu mêles là. Ah si, ça y est. Tu comprends ce que j'essaie de faire ? Ouais, moi j'ai compris. C'est tout le temps. Hé, chuchote pas parce que... On t'entend avec le micro cramette. En plus, c'est pas ça, mais... Non, je peux tout le temps. Ça en plus. Applique plus fort sur ton crayon. Il y a un truc dans... Applique plus fort sur ton crayon. Dans la bouche, non ? Non, tu peux, ouais. Ça joue à la parlante, quoi. Attention. Non, mais les dessins, on voit pédale, on voit rien. Bah rapproche-le peut-être. Attends, je vais le rapprocher. On va le rapprocher après. Fini le dessin. Franchement, moi j'ai trouvé quoi. Ouais, pareil. Un arbre. Ah. C'est plus compliqué que sans arbre. Est-ce qu'on le voit bien là ? Fusée. Tu rapproches. Un oiseau. Un avion. Rapproche. Non. Un pigeon. Ah oui, mais non. Twitter. Ce que j'avais dit. Colombre. Colombre. Christophe ? Il n'a pas le droit de jouer, je crois. Ludovic n'a pas le droit de jouer, donc c'est Odin qui marque le point. C'est lui Colombre ? Non. Bah oui, mais non. Moi j'ai trouvé. C'est oui, mais non. Ah oui. Ludovic a hâte de jouer. C'est pas vrai. Bah ouais, c'est Ludovic qui a gagné avec paix. Et bah si Ludovic c'est le gagnant, personne ne gagne une boîte. Ok, c'est Ludovic le challenger. Bah alors faut essayer de... Le premier qui bat Ludovic alors, c'est ça le challenger ? Le premier qui... On fait 4 là. Et on voit. Mais faut être plus fort que Ludovic Papaïs. C'était la... Ouais, bah c'était la paix avec le bras là, tout ça. J'avais fait... J'avais fait... En effet. J'avais fait les 100 quétiers de Ludovic. Bon bah ok bah... Allez hop. En plus on a parlé de toi Ludovic aujourd'hui. Allez bim. Vas-y, on voit la roue. Tu vois ? Au début de la partie de Creativity. C'est en dessin. C'est en dessin encore. Oh mais c'est nul, on relance. En dessin, on voit pas. T'as qu'à chanté. Vas-y chante toi, allez. Non, on peut pas faire... On peut pas refaire quelque chose qui a été déjà fait. D'accord. En file. En file. Tiens. Vu de dessus, vu d'en face, on est comment ? Qu'est-ce qui s'organise ? C'est quoi la vue ? Vu d'en face. Alors. Hop. On va essayer de faire ça propre un petit peu. Voilà, ça c'est la partie numéro 1. C'était la paix. Avant. Hop, on va faire la partie numéro 2. On croit gagner. Je les aide pas. C'est peut-être ça quoi. Je les aide pas, voyons. Ah, j'ai une petite idée moi. Ah moi aussi. Ah non, j'ai plus de petite idée. Évidemment, j'ai une idée. D'accord. Voilà. Est-ce que vous, vous l'avez ou pas du tout ? Oui. Vous êtes loin. Très bien. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Michael Jackson, on est pas mal. On est pas mal. On est loin là. Ouais. On est pas loin là. Allez, Alexis, pas loin. C'est en train de revenir. C'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Réfléchis. Réfléchis. Pas loin. Vague, un château. Le rideau de tour. Oh, c'était pas loin avec Alexis. C'est une tour. Du coup, euh... C'est Christian Vignet. Tu gagnes. 90 points. 90 points. 90 euros offerts par Ludovic. Tiens, j'étais en train de me dire. Attends, je sens que ça a mal tourné dans deux minutes. T'enverras ton rime par mail à Shaman. Et on a joué toute la soirée. Christophe, on t'envoie un courrier avec un papier écrit 90 points. Bravo. On va alors être signé par toute l'équipe. Ah non ! Je vous ai dit... Demain il pleut. Je suis désolé. Vous pouvez commencer à deviner. Vous avez autant de chance de gagner avant qu'il commence à froidonner qu'après. Alors, est-ce que ça, tu saurais chanter un truc avec ça ? Nathalie, mon amour. Non. Mais en fait, en plus, j'ai pas de mémoire des paroles. Non, mais froidonner, c'est pas des paroles. Ah bah si, quand même, si ! C'est pas compliqué, ça. Ben, si. C'est vrai ? Non mais vraiment, je suis ultra mauvais. Je le fais si tu veux. Je connais pas la part de ton tour. Allez. J'ai jamais pas eu. Et sinon, tu connais celui-là ? Parce que celui-là, moi je peux le faire. J'ai passé ton tour, calme-toi. Ah ouais, on fait deux chacun, quoi, mais... Avec moi ! Ça fait pas une vie comme ça ? Ah, c'est mieux qu'est-ce que ça, c'est quoi ? Non, 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 non ! Ah, lui ! Ah, lui, c'est trop fort ! Alexis, t'es pas long, Alexis, t'es pas long. Ah là 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 ! Alors, Ludovic gagne, froidonne, 90 points. Oh là là ! Et du coup, je vais lancer la roue pour Mathieu qui a lâchement passé la tour. Ah, mais moi je peux pas. Et qui va nous faire un peu plus froidonner. Un clown ! Un plus, moins 100 points. Oh, un clown, ça va se mal. Alors, c'était... Ah, je bim, je bim ! Allez ! Eh bah tiens, mime ça, moi ça me plaît. Ah, ah, ah ! T'es là, amuse-toi ! Ah, amuse-toi, non ! Attends ! Ah si, c'est bien, c'est bien ça ! Allez ! Ah, c'est chaud ! Bon alors, attends... Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, ça je veux ! Ok, ok, ok. Ok. Ah, j'ai pas vu ! Mime, attention, pas de bruit, rien ! Ah, c'est fou ! Ah, c'est fou ! Ah, c'est fou ! C'est fou ! Tu peux monter sur la table, là ! Je sais pas comment faire, là, tu vois ! Ah bah, tu te démerdes ! Ah bah, t'as... Moi, j'en avais un plus facile ! Ah, c'est celui-là ! Ah oui, j'en avais un autre, moi aussi ! C'est celui que je t'avais montré, t'es plus facile ! Ah, hippie ! Y'a personne ne va te trouver avec ça ! Pas mal ! Pas mal ! Mais après, c'est une... Qu'est-ce que tu as mis ? Qu'est-ce que tu as mis ? Qu'est-ce que tu as mis ? Tisse tes doigts ! Tisse tes doigts ! T'es un cerf ! Un caribou ! Alors, je peux donner un indice, ce n'est pas la fistinière ! Ludovic... Ah oui, ça ! Il est trop fort ! Il est trop bas ! Il est trop fort ! Donc... Ludovic est trop fort ! Ludovic est trop fort ! Non, c'est Ludovic qui a trouvé, c'était un escargot ! Dans ce cas, on peut dire que la personne qui a gagné la boîte, c'est le seul qui a gagné un point ! Alors, par contre, juste une remarque, là, je vois qu'il y a une personne qui nous dit qu'il y a un petit souci avec l'anti-spam ! C'est pas un souci, c'est le slow du tchat ! Slow du tchat, mais est-ce que c'est pas le même pour Ludovic Papéis ? Si, c'est le même pour tous ! Tout le monde a le même slow du tchat, sauf les modos ! Vous avez vu ? Ludovic Papéis n'est pas modo vu qu'il est en gris sur le tchat, donc il est soumis aux mêmes restrictions que le commun du mortel ! Ok ! Comment il s'appelle, c'était Christophe ? Christophe Vigné ! Christophe Vigné ! Du coup, comment ça marche ? Tu envoies un mail à qui ? Tu envoies un mail à un message privé à un shaman ou unberling sur le site ! Ouais, enfin, qui nous envoie un bon adresse email directement ! Si tu veux donner ton adresse, vas-y ! On va donner contact à ludovox.fr ! Ah oui, c'est vrai, ça marche aussi ! Ça marche très bien ! Qui va nous amener chez nous ? Donc contact c-o-n-t-a-c-t-at-l-u-d-o-v-o-x.fr D'accord ! Merci Bender ! Merci Bender ! Mais du coup, Ludovic Papéis peut donner aussi son adresse mail pour lui envoyer des messages d'insultes ! Alors, ludovic-yellow.fr, n'hésitez pas à lui dire qu'il pourrait avoir autre chose à foutre que devenir pour l'heure ! Très bien, c'est drôle ! Si tu veux, battez Ludovic ! Pour vous dire, Ludovic, Ludovic, pas pour les attaques ! Un Kimab de Lille, toutes les semaines, de Ludovic Papéis ! Voilà, venez battre Ludovic ! Ah parfait ! Ça sera pour Christophe ! Eh bah du coup, on arrive à la fin de ce live ! Et qu'est-ce qu'on s'est bien fendu la gueule ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez de Kreativiki ? Honnêtement, alors ça, je suis là, je vais le soir à toutes les soirées ! C'est sans problème, ça ! Alors ça, j'adhère ! Moi, c'est le genre de... Toi, c'est un Time's Up, mais toi, c'est level supérieur ! Non, parce que le Time's Up, toi, on a... Enfin, moi, j'adore ça ! Mais au bout d'un moment, tu fais le tour... Puis, tu vois, je trouve, ça relance un peu, justement, un mix Pictionary, Time's Up et compagnie, ça fait un peu un gros combo ! Et puis, le fil de fer ! Ah, le fil de fer ! Le fil de fer ! Le fil de fer quoi ? Le fil de fer ! Tout ! Et moi, j'aurais envie de passer plus de temps sur le truc ! Mais j'aime bien le fil de fer ! Moi, j'adore, c'est un truc que j'adore manipuler ! Et c'est ça que je trouve cool dans Creativity, en fait ! C'est le fil de fer ! J'en connais pas d'autres jeux qui ont ça ! Enfin, je les ai pas en tout cas ! Peut-être, ouais, je sais pas ! Mais ça, qui est pas mal ! En tout cas, on avait eu un vrai coup de cœur pour le jeu ! Parce que dans les activités, ça ne révolutionne pas forcément ! Il y a des choses originales, mais sans plus ! Mais ce qui est vraiment sympa, c'est le choix que tu fais, en fait ! C'est le fait que tu as un choix à faire ! Et le petit choix stratégique de te dire, ça, c'est difficile ! Mais, la vache, ça rapporte des points si j'arrive à le passer ! C'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai fait une manche à zéro ! C'est qu'à chaque fois, je me suis dit, ouais, si j'arrive à le passer, ça me fait 120 points ! Et j'ai l'impression que je peux le faire, quoi ! Donc, ça, c'est le petit plus sans pas du jeu ! Alors, c'est un petit peu trop emballé à la fin du premier tour ! Ah, mais je ne croyais pas qu'on allait vous... Parce qu'on l'a fait bien bien ! Ça a fait égalité ! Ça a fait égalité ! Ouais, ouais ! Ça a fait égalité ! Ouais, c'est vrai, c'est un drôle ! On a gagné combien à combien d'ailleurs ? 690 à 620, je crois ! Ah, on ne sait pas ! 680 à 620 ! C'est écrit là-haut ! Il n'y a pas de faire ! Oh là, mais quelle régie ! Quel réalisateur ! Incroyable ! La qualité de la technique, au fond, là-bas ! Et puis, la réactivité ! Moi, je pensais que c'était en grand jeu, là-bas ! Je vous ai fait un petit truc en fil ! Ok ! C'est à quelle heure que tu avais en jeu ? À 20h, 20h30, là ? Oui, non, mais... On se moque un petit peu de ce que tu as fait ! Par contre, on n'a pas eu ton avis sur le jeu, Emberling ! En fait, tu es un noob en jeu, mais tu as des bons amis ! C'est bon, c'est fun ! Je ne sais pas si c'était un compliment ou une grosse van ! C'était les bons dracs ! En même temps, si tu veux, je ne sais pas ! Comme ça, tu ne sais pas où te mettre, pardon ! Non, mais en fait, c'est vachement cool ! Ça me fait penser à Cranium dans le... Parce que Cranium aussi, on peut choisir un petit peu ses activités ! Plus ou moins ! Plus ou moins ! Plus ou moins, mais il y a un peu de pâte à modeler aussi ! Il y a du chant, il y a du mime ! Après, voilà, c'est des activités, effectivement, comme tu disais, la présentation des activités est classique ! Mais du coup, c'est quand même chouette ! Le choix est cool ! Comme dit Chanoyed, en plus, le vrai avantage, c'est que tu le sors même avec des gens qui n'aiment pas chanter, même avec des gens qui n'aiment pas dessiner, parce qu'ils ont le choix ! Ils peuvent quand même... Enfin, tu vois, tu peux décider de rayer complètement une activité ! De poser des questions toute la partie ! Oui, ou avec un mot ou en fredonnant ! J'adore ce jeu ! Après, c'est le mec qui n'aime ni dessiner, ni j'ai de la pâte à moller, ni fredonner ! Donc attends, je suis en train de regarder du truc ! Quel instrument de musique est son nom le piano du pauvre ? Le piano du pauvre ? Le synthétiseur ? Non, c'est l'accordéon ! Ah oui, c'est vrai ! C'est le piano des roumains ! Combien de points ça ? 40 points ! Que symbolique une colombe avec une branche de livier dans son bec ! C'est exactement ce que j'ai dessiné ! Et là par exemple... Oh, 50 points pour ça ! Dans le film de 91, Point Break ! Quel sport ? Surf ! Point Break ! Juste Point Break ! Ça aurait pu être le tennis ! Attends, regarde ! Marlène Dietrich a déclaré que son repas favori comportait du champagne, à compagnie d'un plat, lequel ? Le homard ! C'est une surprise ! La purée de pommes de terre, mousseline, le camembert ! Le hot dog ! Amazing ! Combien de points ça ? 80 ! Ouais, normal ! Je ne veux pas vous brusquer, mais je vous propose de rendre l'antenne ! Attends, on n'avait pas dit qu'on faisait un petit... Ah non, on ne l'avait pas dit ! Non, on ne l'avait pas dit ! Du coup, on a mieux ! En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ! C'était vraiment cool ! On s'est bien marrés ! J'espère que vous vous êtes amusés autant que nous ! Merci à Mathieu Bonin de Yellow de nous avoir accompagnés ! C'était deux jours ! Ce n'est pas deux jours qu'il est là avec nous ! Et voilà, on a conclu avec un petit live ! J'espère que tu t'es bien amusé ! C'était très cool ! Tant mieux ! Merci à Amberling d'avoir été là ! De rien ! J'ai renoncé à mon identité de Mathieu ! On a l'impression qu'il est là comme ça pour les lives ! Mais en fait, il vient tous les jours au bureau ! Il vient manger quasiment ! C'est vrai que je viens à manger ! C'est son appart ici ! Il vit quasiment ici ! Et merci à Shaman, évidemment, de nous avoir initié à Compact Curling ! C'est un plaisir non dissimulé à chaque fois ! Et expliquer les subtilités des règles de la deuxième outline ! Oui, de la deuxième outline ! Outline ! Outline ! Parfait ! Merci à tous ! Passez une très bonne soirée ! On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un nouveau Ludovox part en live ! Ciao tout le monde ! Bye bye ! Salut ! Ciao ! !